Bienvenue dans cette deuxième partie de cette journée spéciale des assises du journalisme et de l'information. Vous le savez pour la plupart d'entre vous, ces assises du journalisme et de l'information sont menées par l'association Journalisme et Citoyenneté, dont je suis le vice-président, qui mène depuis 9 ans maintenant une réflexion sur la production de l'information en associant journaliste, éditeur de presse, c'est-à-dire patron de presse et évidemment les citoyens. Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir été accueillis aujourd'hui pour toute cette journée très spéciale Les Leçons de Charlie par le Conseil économique, social et environnemental et par son président Jean-Paul Delevoye, à qui je laisse le soin d'ouvrir cet après-midi de poursuite de nos réflexions et des pistes que nous pouvons envisager pour améliorer collectivement notre traitement de l'information. Bien, mesdames et messieurs, chers messieurs, merci de me convier à vous présenter au nom de l'ensemble des membres du Conseil économique et social et environnemental par nos voeux de bienvenue, mais surtout nos voeux d'enrichissement par le débat que, au sein du Bel et Diana, vous nourrissez. C'est à nos yeux extrêmement important puisque j'ai demandé au Conseil économique, social et environnemental d'avoir trois axes de développement. Le premier, c'est le temps du futur, qu'est-ce qui est en train de se passer et quel est notre horizon pour les générations futures, alors que très souvent nous sommes aveuglés par le court terme en réaction permanente sur l'émotionnel et avec une survalorisation du quotidien au détriment et du passé et de l'avenir. Le deuxième axe, c'est que nous souhaitons offrir ce palais de la République, neutre, indépendant, loin des enjeux de pouvoir, comme un lieu de dialogue. C'est d'autant plus important que dans une société en mutation, en métamorphose telle que nous la connaissons, vous êtes aujourd'hui en train de réfléchir sur des violences nouvelles, mais ce sera vrai sur la problématique de l'économie, la problématique de l'environnement, la problématique du social. On voit bien que notre société française est plus enclin au conflit, au nom de la défense d'intérêts plutôt qu'au dialogue, au lieu de la communauté d'intérêts. Et puis le dernier point, c'est la maison de la citoyenneté. Nos concitoyens sont aujourd'hui désemparés, de plus en plus distants par rapport aux organes de pouvoir, mais surtout, et ce qui doit vous concerner, c'est que quand les peuples ne croient plus en rien, ils sont prêts à croire en tout. Et que nous ne sommes plus dans des démocraties de conviction, nous sommes dans des démocraties d'émotion. Et je ne vous cache pas que nous réfléchissons, avec un certain nombre de caricaturistes, comme Jean Plantu et d'autres, à essayer de nourrir les réponses aux questions que vous posez. Et votre démarche me paraît, à mes yeux, d'autant plus intelligente que j'ai en permanence cette phrase d'Elie Wiesel, qui me disait, lorsque je rentrais de classe, ma mère ne me disait jamais, est-ce que tu as bien répondu ? Et elle me disait toujours, est-ce que tu t'es posé la bonne question ? Et c'est vrai que lorsque vous m'avez invité, et j'essaierai d'être le plus bref possible pour ne pas s'abonder sur votre après-midi, le phénomène de Charlie m'a fait poser un certain nombre de questions. Question classique. Est-ce que s'il n'y avait eu que l'attentat d'Hyperkarcher, il y aurait-il eu une telle motivation, mobilisation ? La réponse est non. Puisqu'il y avait déjà Mera à Toulouse, qu'il y avait déjà un certain nombre d'attentats. Et je me pose la question, s'il n'y a pas deux questions sur la même facette, qu'est-ce qui fait que cette mobilisation a été d'abord un de dimension mondiale ? Et pourquoi cet attentat contre des caricatéristes et des journalistes a-t-il ce point touché nos sociétés modernes, quelle que soit leur structure politique, quel que soit leur mode de pensée, leur mode de religion ? C'est un sujet sur lequel il faut qu'on réfléchisse, probablement parce que la communauté mondiale s'est sentie concernée et qu'à contrario, les assassins ont montré leur faiblesse en affichant qu'en voulant assassiner des journalistes et des caricaturistes, en réalité, ils affichaient la faiblesse des dictatures par rapport à la force des mots, par la force des dessins, parce qu'au tribunal de l'histoire, les mots, les dessins, les écrits, ils l'ont toujours emporté sur le poids des armes. Et que le premier réflexe des dictatures, c'est d'empêcher la lecture, d'empêcher les médias, etc. Et donc probablement, il faut que nous réfléchissions à ce réflexe extraordinairement salutaire qui fait que de façon non organisée, ni sur le plan politique, ni sur le plan syndical, les peuples du monde entier ont mis l'accent sur ce qui, à leurs yeux, est totalement prioritaire. Au moment où l'individu va avoir des moyens de créativité, de liberté par la numérique, jamais atteint dans l'histoire de l'humanité, il était en train d'afficher partout que, certes, on peut tuer les journalistes, mais ces martyrs font lever des millions de soldats qui veulent se battre pour la liberté d'expression et la liberté d'accès à l'information. La deuxième question, par contre, qui est très clairement posée, c'est que nous devons être attentifs à ne pas nous bercer d'illusions sur la tentative qu'ont eues ces auteurs d'attentats pour créer des tensions islamophobes, donc des fractures dans nos sociétés, et que la cible n'était pas la destruction ou la mort de quelques journalistes, c'était au travers de cette mort de distiller une peur et une fracturation, une fragmentation dans nos sociétés aujourd'hui extrêmement fragiles. Et comme ceci se lie à une situation de crise, si vous reprenez tous les écrits des années 1930, vous aviez, pour essayer d'oublier la crise, en pâture en permanence les boucs émissaires, le juif, le capitaliste, l'arabe, le chômeur, le jeune, le délinquant, etc. Et nous sommes dans un moment où nous voyons bien la tentation qu'il peut y avoir, non pas d'alimenter ce qui rassemble, mais d'augmenter ce qui déchire. Troisième élément, ce sont des amis norvégiens, suédois, qui m'ont posé la question en disant, mais moi, ce qui m'a toujours interpellé lorsque j'assiste à des choses les plus abominables commises par un homme, ce n'est pas uniquement le fait, c'est de me dire qu'est-ce qui a pu faire en sorte de passer à l'acte, le passage à l'acte. Et quelle est donc notre part de responsabilité pour faire en sorte que notre société a pu nourrir en son sein les hommes et les femmes qui n'étaient pas toujours cassés par la société, quelquefois même diplômées, ont pu à ce point nourrir une telle violence et une telle haine de la dimension humaine qu'ils ont estimé que la destruction de la personne humaine était au cœur de leur mission. Et c'est un sujet d'autant plus important que si là aussi on se rappelle le tribunal de l'histoire, j'avais toujours été fasciné qu'au XIXe siècle, toutes les théories scientifiques et politiques qui s'étaient basées sur la différence des races avaient nourri le nationalisme et le nazisme et que la vision au nazisme n'avait été nourrie par une formidable humiliation collective qu'avait ressentie le peuple allemand suite au traité de Versailles. Et dans un moment où notre système économique, notre système politique, notre système éducatif valorise en permanence les échecs et la stigmatisation des échecs et non pas la valorisation des talents, est-ce que nous ne sommes pas, quand on a un Bac plus 2 sous-payé, quand à 40 ans on est viré sans alternative, quand on est renvoyé dans le commerce de la drogue par échec scolaire, est-ce qu'on n'est pas en train de nourrir des humiliations qui sont un terreau extraordinaire d'une volonté de se détruire ou de détruire le système. Et nous devons être attentifs, est-ce que les politiques font l'opinion, est-ce que les médias font l'opinion, ou est-ce que les opinions sont le reflet des médias, de voir qu'aujourd'hui, nous avons oublié la noblesse des causes qui transcendaient les peuples pour être uniquement sur la gestion des intérêts qui les déchirent. Et quand je discute avec vos PQR, vos journaux, on me dit que les top 10, les articles les mieux lus, ou les plus lus, c'est le people, c'est le dramatique, c'est le sensationnel, c'est rarement l'article de fond qui explique ce qui est en train de se passer comme force au niveau de notre société. Et donc nous devons être attentifs que probablement ce XXIe siècle, qu'il ait tourné le dos à la supériorité des races, et qui est en train de voir émerger les identités religieuses, les identités socio-spatiales, fait que nous vivons un curieux paradoxe, la disparition des frontières par le numérique, plus personne ne maîtrise la circulation des capitaux, des idées, des hommes et des marchandises, mais toutes les frontières identitaires sont en train d'émerger des murs derrière lesquelles soit les gens s'abritent, soit les gens contestent l'autre. Et la lutte des identités est en train de remplacer la lutte des classes. Et donc c'est un moment tout à fait étonnant, car je crains que la réponse à la question est-ce que nos systèmes démocratiques qui se sont construits sur les illusions ou la répartition des fruits d'une croissance réelle ou financée par la dette, est-ce qu'elles sont capables de résister quand de la gestion de l'abondance on va passer à la gestion de la rareté et quand dans la répartition des promesses on va passer à la répartition des sacrifices ? Et est-ce que nous ne payons pas un recul de nos systèmes démocratiques partout dans le monde, quand je vois au Venezuela un journal d'opposition disparaître, quand je vois un certain nombre d'assassinats dans des pays dits démocratiques, d'un procureur ou d'un opposant politique ? Nous devons peut-être aussi nous interroger sur le fait que notre société sans nous y prêter garde, nous avons un peu la même banalisation de la violence et de l'horreur et de l'inacceptable que dans les années 1930, qui fait que tant qu'on ne se sentait pas concerné et qu'on touchait à un arabe, qu'on touchait à un juif, qu'on touchait... eh bien, on n'avait pas de réflexe collectif et que peut-être aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un fait divers mériterait peut-être d'être dramatisé à l'échelon national alors qu'il est souvent cantonné dans sa limite territoriale et que quelquefois même, sans y prendre garde, un certain nombre de journalistes, y compris parmi les plus prestigieux, nourrissent cette stigmatisation et cette fragmentation puisque, malgré toutes nos réclamations, j'étais totalement effondré de voir à la Une du Monde, au lendemain de l'attentat sur les synagogues, ce titre en Une, les Juifs de France. Et le lendemain, entendre un journaliste célèbre interroger un homme politique en lui disant « Est-ce que les musulmans de France ? » sans y prendre regard, au lieu de dire « Des Français de confession juive » ou « Des Français de confession musulmane ? » Même la presse, probablement sans y prendre garde, est en train de considérer que ce qui nous rassemble la nation est moins important que ce qui nous divise la confession. Et c'est probablement des choses sur lesquelles, sans y prendre garde, et même avec notre vigilance un peu atténuée, nous n'exprimons plus notre réprobation, voire notre interrogation, et qu'en laissant faire, on donne cette formidable prise à cette phrase d'un homme politique américain célèbre qu'il disait « Il ne faut jamais en vouloir à ceux qui font mal, mais à ceux qui laissent faire. » Bon après-midi. Merci beaucoup. Merci monsieur le président de cette troisième assemblée française, et vous avez évoqué un certain nombre de points qui, je crois, ont traversé beaucoup de nos ateliers ce matin et qui vont continuer à nourrir notre réflexion. Merci de votre accueil et merci de ce que vous nous avez dit. Je vais demander aux quatre rapporteurs des ateliers de la matinée de bien vouloir venir me rejoindre. Donc, Divina Fraomeix, Loïc Hervouet, Nordin Nabilis et Dominique Quignot qui ont chacun assisté à ces ateliers de la matinée, trois heures d'atelier à chaque fois, de réflexion, et qui vont nous rapporter ce qu'il a été dit ce matin, à la fois en termes de constats, mais surtout, et aussi de préconisations pour que nous puissions nourrir ensemble. Et après, évidemment, je vous donnerai la parole, une réflexion sur les... ce que nous pouvons envisager, n'oublions pas que le titre de cette journée, c'est les leçons de Charlie, mais aussi, et maintenant, on fait quoi et qu'est-ce que nous pouvons collectivement, comme journalistes, comme citoyens, comme éditeurs de presse, améliorer, envisager, décider, pourquoi pas, pour l'avenir. Je vais donner d'abord la parole à Loïc Hervouet. Le premier atelier de la matinée était donc liberté d'expression, devoir d'informer et responsabilité. Loïc Hervouet, ancien directeur de l'École supérieure de journalisme de Lille, ancien médiateur de Radio France Internationale. Loïc, je crois que ce matin, parmi les choses qui ont été dites, c'est que les incantations suffisaient et qu'il fallait prendre des décisions. c'est exactement un peu l'objectif de cette journée, se questionner aussi sur le droit, le droit de la presse, nos droits et devoirs, mais aussi sur des lieux de réflexion de notre métier, des instances peut-être de régulation. Oui, si je veux bien avancer, ce sera parfait. Je ne sais pas si on m'a connecté avec la bonne commande. On se fatigue à faire un peu au pône qui est, paraît-il, le degré zéro de la pensée. On se fatigue et ça ne va pas marcher. Sinon, on va le faire comme ça, mais c'est un peu embêtant. Oui, simplement, donc, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord qui était présent dans forcément nommé et tout, mais il y avait beaucoup de monde dans cet atelier. Je les ai remis dans l'ordre parce qu'on a changé un peu l'ordre pendant l'atelier lui-même. Donc, la première partie animée par Zian Malouf de RFI a vu comparaître d'abord Fabienne Sirédé-Garnier, la présidente de la 17e chambre et évidemment, elle a pas mal centré le propos sur la question du droit par rapport à la liberté. Patrice Maniglier, philosophe du langage qui nous a éclairé sur certains mots et certaines exceptions quelquefois un peu rapides. Christophe Deloire sur la situation de la liberté de la presse et les répercussions dans le monde et Yves Agnès sur les tentatives de mise en place d'une instance qui aurait, paraît-il, plus de légitimité que certaines autres. Dans la deuxième partie, avec Jean-Christophe Boulanger, on a écouté Vincent Lannier, premier secrétaire du SNJ, nous dire que dans les rédactions, on essayait d'être courageux et qu'on essayait de ne pas céder à l'autocensure. On va y revenir d'un mot. François d'Orcival expliquait à l'étonnement de certains comment Presse et Pluralisme étaient une association, enfin, oui, une association, un groupement qui avait réussi à ramasser pas mal d'argent, 30 millions, pour aider 30 titres de presse en 2014 et celui qui était en cours était évidemment Charlie Hebdo vu ses difficultés. Soadel Taïeb, directrice de Monte Carlo d'Oualia, a bien expliqué quelle était la sensibilité particulière de ce public qui, je veux dire, de culture, d'autres pays dans lesquels on a moins l'habitude de jouer avec des radios publiques qui seraient des radios libres, alors qu'on a toujours le sentiment qu'une radio publique, c'est une radio d'État. nous a bien expliqué en effet quelles avaient été les perceptions de ce public-là mais en même temps la façon dont ils avaient essayé de réagir et puis Huétrin Nguyen de Safir News a bien expliqué aussi comment la sensibilité de ce public particulier qui est un public de culture musulmane on va dire qui peut aller dater musulman, ça existe, paraît-il aussi, à des gens profondément religieux ou profondément pratiquants, comment l'emploi des mots notamment a été extrêmement important et comment il a été nécessaire de s'y adapter. Voilà donc qui étaient les participants et puis comme on a une demi-seconde avant que ça se lance j'avais mis en conclusion parce que je me disais que c'était un atelier sur la liberté quelques-unes des citations qui ont beaucoup servi ces derniers temps mais quand même. Alexis de Tocqueville en matière de presse il n'y a pas de réel milieu entre la servitude et la licence ça on l'a dit Denis Diderot parce que c'est lui que je cite toujours dans les cours d'éthique du journaliste que je fais vous savez quelle était la définition du journaliste d'après Denis Diderot le journaliste est un dépréjugeur et je trouve qu'à l'aune de ce que vient de nous dire le président du conseil du communiste social c'est pas ça mais bon c'est pas cette citation là que j'avais retenue c'est l'autre on aurait tort de conclure de l'abus d'une chose à la nécessité de sa destruction bien entendu les abus de la liberté n'empêchent pas qu'il faille se battre pour la liberté André Malraux pour en terminer cela blesse ma sensibilité on doit donc l'interdire c'est un argument déraisonnable puisque la raison ne revient pas au powerpoint j'attaquerai trois chapitres rapidement observation et constatation d'abord je m'excuse auprès des intervenants je n'en citerai aucun parce qu'il est complètement impossible d'attribuer à tel ceci ou cela sauf à y passer trois heures donc observation et constatation vous aurez tout ça sur le site en ligne c'est déjà écrit premièrement l'incantation à l'esprit du 11 janvier ne suffit plus on se rend bien compte que tout ça c'est en train de se déliter l'esprit du 11 janvier maintenant il faut être des actes deuxièmement la liberté qui est certes réaffirmée dans son principe elle commence quand même à être sérieusement questionnée au regard de la responsabilité à cet égard le slogan génial je suis Charlie commence à prendre un peu de vieux commence à s'user un peu dans les rouages dans la mesure où certains disent oui j'étais Charlie comme on a été tous des américains le 11 septembre qu'on était tous des juifs allemands comme on était tous un berliner puisque je crois qu'il faut rendre à Kennedy l'invention de la formule je suis un berliner bon mais d'accord sauf qu'après bien viennent les mais c'est pas parce que je suis solidaire c'est pas parce que je suis contre les attentats c'est pas parce que c'est ça que je dois épouser entre guillemets Charlie et deux on voit bien que c'est l'une des contradictions fondamentales auxquelles ont eu à se reter un certain nombre de gens observation et constatation toujours ça sera les plus vite avec le truc un paradoxe d'abord c'est que le droit se conçoit comme un défenseur de la liberté d'expression le droit de la presse alors même que son objet est de la limiter on nous l'a bien fait remarquer un anachronisme pardon je vais à Serpe parce qu'on n'a pas le temps l'existence même du CSA et son action enterrent une coupure artificielle entre médias écrits et médias audiovisuels pourquoi aujourd'hui des statuts à ce point différent entre des médias qui sont en train de converger et de faire tous de l'écrit et de faire tous de l'audiovisuels troisième point la légitimité juridique de la 17ème chambre existe de toute façon on est bien obligé comme dit l'autre c'est la loi mais il n'y a pas de légitimité déontologique qui fasse consensus en tout cas pas celle du CSA pour réinsister une deuxième fois toujours dans les observations et constatations la France est à la fois un pays fondateur de grandes libertés mais celui aussi où la législation sur la presse est la plus fournie ceci explique peut-être cela quoique elle a aboli le délit de blasphème au contraire de 47% des pays du monde dans lesquels le blasphème est encore un délit et en ce moment encore nous dit Christophe j'allais citer personne et en ce moment encore l'Arabie Saoudite revient à la charge au niveau international pour faire réinstaller des contraintes sur la notion du délit de blasphème et la France a construit un arsenal de lois mémorielles et antiracistes qui est parmi les plus forts du monde après les observations on attaque les réflexions et l'inventaire des risques pour la liberté premièrement quelques observations rapides mais le pluralisme ne doit pas être jugé dans chaque média mais dans l'ensemble de la société elle-même et dans l'ensemble des médias c'est pour ça que notamment la responsabilité des médias ne peut pas être jugée in abstracto en dehors de leur projet éditorial de leur public de leur responsabilité le New York Times a évidemment plus de responsabilité que Charlie Hebdo lui-même comme en France le président de la république quand il s'exprime a un petit peu plus de responsabilité que le citoyen lambda autre item pour aller vite il ne peut pas y avoir ou il ne doit pas y avoir de police de la pensée mais seulement un jugement des actes émis alors une pensée peut être un acte émis quand une pensée joue l'injonction quand quelqu'un dépositaire d'une autorité religieuse publique je ne sais pas quoi etc. dit moi je pense qu'il faudrait que vous y gouilliez tout cela ou etc. là on n'est plus dans la pensée on est dans l'expression par la pensée bien sûr de l'incitation à l'acte réflexion et risque pour en terminer il y en a encore deux simplement un petit focus sur la 17ème donc la chambre spécialisée qui juge à peu près deux tiers des affaires de presse en France j'ai bien mis l'expression de sa présidente qui disait que c'est une grande famille dans laquelle les magistrats les greffiers les avocats les médias même les journalistes prévenus finalement coproduisent d'une certaine façon les décisions qui vont être données et elle a donné une statistique intéressante sur 100 affaires qui passent à la 17ème 50 sont écartées pour des questions de procédure notamment pour non-respect du délai de prescription 25 donnent lieu à une relaxe pure et simple donc il en reste 25 qu'on juge vraiment et sur ces 25 là sur 100 ça se répartit entre condamnation partielle et relaxe partielle exemple à l'appui d'ailleurs elle en a donné pas mal elle réfute cette idée du deux poids deux mesures entre Zemmour Dieu donné les autres etc avec des décisions tout à fait contraires dans un cas comme dans l'autre qui dans certains cas le relaxe qui dans d'autres cas le condamne pour ne pas venir en détail réflexion et risque pour en terminer l'auto-censure est le premier risque face à cette liberté se prémunir les dégâts collatéraux d'un durcissement légal sont réels on a vu récemment réfuter de justesse une loi Macron sur le secret des entreprises qui risquait de poser des problèmes de liberté il y a une loi sur l'information de santé qui pose aussi un certain nombre de problèmes de liberté l'autre risque étant le surplace ou l'inaction mais celui qui a voulu souligner je crois l'ensemble de l'Assemblée j'en arrive à deux pages de préconisation les réflexions et les risques le risque majeur c'est l'accentuation de la répression la fabrication de martyrs enfants ou pignés de cabarets qui ont sorti une saloperie raciste après avoir fabriqué des monstres la dénaturation de la loi de 1881 par la possibilité de jugement en référé ou en comparution immédiate d'affaires qui sont trop complexes pour être jugées dans les 48 heures par l'allongement de 3 sinon de 8 ans du délai de prescription d'un certain nombre de délits notamment en matière de racisme et d'antisémitisme quand quelqu'un se sentira blessé 8 ans après par l'article que vous aurez écrit dans tel ou tel journal et dira oh là là c'était drôlement antisémite ce papier je pense qu'on aura un peu de recul de la protection des journalistes si on n'y va pas préconisation générale il y a deux feuillets la première c'est on a dit d'une manière générale j'essaie de résumer pas trop trahir que l'idée était quand même d'essayer de conforter le lieu et surtout les conditions et la permanence de la réflexion collective sur l'exercice du métier c'est à ça que servent les assises c'est à ça que peuvent servir des institutions comme l'ODI etc donc ça c'est important qu'on garde quelque part qu'il reste au moins de cette période un endroit où on cause la deuxième c'est lutter contre le politiquement correct et contre l'autocensure la troisième c'est plus général favoriser un peu partout parce qu'il est un peu méconnu le fait religieux la connaissance du fait détenant des aboutissants de l'histoire de la sociologie et des religions quatrième point favoriser l'éducation aux médias mais ça c'est un autre qui s'en occupe et le décryptage de l'information et enfin quatre préconisations précises c'était quatre générales quatre précises premièrement clarifier la législation mémorielle et antiraciste qui on le voit bien pas forcément correspondue à ces en tout cas recèlent un certain nombre de dangers au jour d'aujourd'hui deuxièmement engager le débat et le combat contre les modifications de la loi dont je parlais tout à l'heure qui sont à terme liberticides ces questions de détaler notamment la prescription troisièmement continuer la réfutation dans l'état de la compétence éthique ou déontologique d'une instance politico-administrative personne personne n'aura trouvé de qui il s'agit et enfin renforcer l'ensemble des mesures qui confortent le journalisme libre tout l'arsenal sur la protection des sources l'accès aux données d'informations etc. voilà le résumé me semble-t-il merci de ce que nous on va avant de prendre des questions et il y en aura certainement notamment sur le rôle de cette instance administrative qui se veut déontologique dont vous venez de parler mais on va passer rapidement à un autre aspect dont vous avez parlé aussi l'éducation à l'information et l'éducation des médias c'était le deuxième atelier que vous avez suivi Divina Fraome que vous êtes directrice scientifique du Clémy avec là aussi des constats importants et des constats sans doute un peu effrayants pour notre profession sur l'éloignement et la méfiance dont font part les élèves les lycéens des journalistes et des pistes de réflexion des lieux qui fédèrent qui puissent réunir notamment les lycées des quartiers et la presse donc on vous écoute pour cet atelier sur l'éducation à l'information merci c'est un atelier très très riche il y a eu beaucoup d'échanges et en partie je pense parce qu'il y avait la présence de beaucoup de partenaires de différents types il y avait à la fois les syndicats de la presse mais aussi des partenaires de la presse nationale de la presse régionale de la presse jeune il y avait des enseignants des éducateurs des formateurs il y avait des jeunes il y avait des parents et donc ça a permis des échanges extrêmement riches qui ont donné lieu à la fois à des constats à des prises de conscience de certains enjeux à des préconisations d'action et à quelques peut-être quelques regrets nous étions organisés en deux temps d'abord comment on peut traiter un événement traumatique on a déjà dit à quel point je suis charlie a atteint la France dans toute sa symbolique et dans le socle profond de ses valeurs donc comment traiter un événement de ce type et aussi comment construire ensemble le futur de ce que pourrait être l'éducation aux médias et à l'information du 21ème siècle que cet événement de je suis charlie a fait entrer dans une transition massive donc un des enjeux c'était la massification on a commencé enfin il y a eu une impression d'une grande richesse française tant au niveau de l'éducation aux médias que des actions de la presse et on a qualifié cette grande mobilisation du 11 janvier l'esprit du 11 janvier comme étant un exemple qu'on a peut-être pas tout raté en France dans l'éducation donc il y avait quand même un petit côté congratulatoire dans nos échanges qui compensait l'émotion ressentie par rapport évidemment à la perte subie par beaucoup de nos collègues donc à la fois cette idée qu'on avait peut-être pas tout raté mais que la sécurité ne suffit pas même dans une démocratie et on était un petit peu d'accord avec René Dacier le seul que je mentionnerai ici que nous aussi comme dans d'autres pays peu démocratiques nous sommes en train de marcher entre les dents du crocodile ça dépayse dans les constats à part ces constats donc positifs de capacité de mobilisation du pays en creux c'était un manque que nous avons tous remarqué et déploré un manque de capacité à décrypter l'info c'est revenu de la part de tout le monde donc traduit en besoin de décryptage sous toutes les formes à la fois la question des sources mais la question des montages mais la question de la théorie du complot mais la question de la notion de liberté d'expression de laïcité enfin l'impression d'être en désarroi et relativement démuni que ça soit du côté des journalistes ou du côté des enseignants et des éducateurs donc une grande focale qui a été mise là-dessus ce qui paradoxalement dans l'éducation aux médias est le B.A.B. donc l'impression qu'il faut revenir aux fondamentaux de l'éducation aux médias l'impression aussi dans les constats d'une méfiance réciproque entre les différents partenaires les enseignants les jeunes se méfiant des journalistes de la profession et la profession elle-même ne sachant trop comment aborder ce champ donc l'impression qu'il y a peut-être chez les journalistes le fait que la sélection dans les universités ou les écoles passe par l'écriture un filtre de l'élite on a parlé d'apartheid social et territorial dans la profession elle-même et donc le besoin de remettre en cause peut-être la formation ensuite on a aussi beaucoup parlé du besoin de ne pas séparer les médias traditionnels des médias sociaux qui ont souvent été stigmatisés accusés de radicalisation c'est-à-dire qu'il faut traiter cela dans le continuum des médias et dans une synergie et dans les opportunités qu'ouvrent l'internet donc le besoin de penser les médias dans leur continuité et dans les constats encore ce besoin de sortir de la bulle du côté des journalistes je reprends des expressions d'aller au contact toujours dans les expressions qui sont venues et l'accord de tout ce que le témoignage vivant des journalistes dans les classes et inversement des jeunes allons voir comment ça se passe dans les rédactions pouvait recréer du lien du lien humain et donc peut-être dépasser par là le constat de la défiance voilà alors on s'est ensuite recentré sur les enjeux du coup de ce que pourrait être l'EMI l'éducation aux médias à l'information dans le contexte actuel puisque l'éducation aux médias à l'information existe depuis le début des médias en fait mais bon avec toutes les pédagogies autour de Célestin Freinet et plus récemment les 30 dernières années de l'existence du CLÉMI le centre de liaison de l'éducation et des médias d'information donc l'étape actuelle c'est pas l'étape du début et des pionniers c'est l'étape de la massification de l'éducation aux médias soutenue en plus au niveau des instances gouvernementales éducation nationale et ministère de la culture par cette idée d'un parcours citoyen dans lequel il y aurait l'éducation aux médias à côté de la formation civique et la formation à la laïcité donc comment prendre à bras le corps cet énorme enjeu l'éducation nationale c'est un milieu énorme les journalistes ne sont pas si nombreux que ça donc comment établir des contacts qui puissent permettre le passage à l'échelle parmi les enjeux toujours c'est la création la redéfinition peut-être d'espaces pluridisciplinaires dans et hors l'école pour dégager du temps aux journalistes comme aux enseignants pour se consacrer à cette éducation aux médias et à l'information et mettre en place des projets des projets de co-éducation des projets de co-construction de parcours citoyen centré sur les intérêts des jeunes et notamment sur une attention particulière à cette image des jeunes relativement négative dans la presse et puis pas seulement à l'école des espaces pluridisciplinaires pas seulement à l'école mais aussi dans les médias revoir les médias comme des espaces de socialisation dans lesquels il faut faire entrer les enjeux d'éducation et de jeunesse donc introduire dans les médias des valeurs éducatives et en relation à la jeunesse voilà donc on est dans des refondations des redéfinitions donc des médias se retrouver sur ses fondamentaux mais aussi passer au XXIe siècle dans le numérique pour les médias mais l'école aussi et cette grande demande de pouvoir penser prendre de la distance réfléchir et interroger ce qui est quand même quelque chose que l'éducation aux médias permet en priorité apprendre à poser des questions c'est le métier des journalistes comme ce qu'on voudrait que les jeunes puissent savoir faire mais surtout se dire que ce travail de refondation de l'école comme des médias c'est la possibilité de créer enfin une éducation à la citoyenneté pleine et entière voilà pour les enjeux qui sont tout petits mais on s'est ensuite penché vers les types d'actions qui pourraient permettre cette massification alors évidemment on est du côté des propositions concrètes du côté de la formation du côté des interventions et du côté des partenariats la formation s'est posée massivement la question de la formation des journalistes il y a eu une autocritique de la profession par rapport à la formation telle qu'elle est conduite maintenant est telle qu'elle devrait être réorientée par exemple la proposition d'une troisième voie comme à Sciences Po pour que des jeunes des quartiers populaires puissent avoir accès aux écoles de journalisme pas seulement en alternance mais à plein temps avec tous les moyens à leur disposition dans la formation elle-même des insuffisances des manques de connaissances des journalistes un manque de spécialisation par exemple par rapport à ce qui se passe dans le milieu de l'éducation il y a perte des spécialités dans ce domaine aussi que les journalistes apprennent à expliquer simplement la complexité question d'ailleurs qui interpelle aussi les enseignants pour pas dire les chercheurs et puis parmi les éléments à réfléchir aussi cette représentation des jeunes des stéréotypes cette représentation des quartiers qui est extrêmement stigmatisante encore dans la presse écrite audiovisuelle donc revoir tout cela du côté des enseignants on en a aussi pris pour notre grade en termes de formation du côté des enseignements la prise de conscience que nous ne sommes plus dans l'EAM dans l'éducation aux médias classiques ou si vous êtes découpé la une d'un journal et d'en parler en classe pour avoir fait l'éducation aux médias il y a une complexité qui s'inscrit maintenant avec le numérique qui fait que nous aussi dans l'éducation aux médias et à l'information nous devons acquérir davantage de formation et cela de la maternelle à l'enseignement supérieur il faut que ça pénètre cette formation tous les niveaux de l'école dans une sorte de continuum de l'école qui implique aussi le supérieur les écoles de formation des maîtres notamment voilà donc ça c'est la formation vous voyez que c'est un énorme projet dans les deux professions interpellées au niveau des actions ça s'est passé beaucoup au niveau des productions de ressources dont on peut regretter que les propositions qui ont émané de l'atelier ne soient pas de la co-construction c'est souvent venu des journalistes dans un grand enthousiasme de dire nous on met ça et ça à disposition mais pas encore le réflexe de se dire comment on fait l'accompagnement pédagogique qui va avec il y a peut-être un hiatus à surmonter donc on a beaucoup de propositions je vais évidemment ne pas faire justice à tout ce qui est sorti première ligne qui propose un DVD avec une compilation de sujets bibliothèques sans frontières et des MOOC les rédactions à mobiliser la duplication d'actions existantes parce que nous avons quand même une très grande richesse donc reporter citoyen volontaire à la liberté d'expression globe trotteur maison des journalistes etc etc et je ne parle pas de toutes les actions que le Clémy fait par ailleurs au niveau des partenariats ce qui a émergé c'est le besoin de toucher les parents d'aller vraiment vers cette population avec des actions en leur direction des productions de contenu dans les médias pour toucher les parents mais aussi la co-organisation de réunions hors établissement parce qu'on sait qu'ils y vont difficilement en tout cas ceux des quartiers difficiles et puis est venue aussi la demande d'une plateforme d'échange un portail ou une plateforme où on puisse mettre en avant des pratiques des échanges permettre des invitations entre différents partenaires etc je vais bientôt clôturer mais c'était très riche excusez-moi l'atelier donc a montré beaucoup de dynamisme mais on ressent encore le manque d'une élaboration de stratégie commune quelques pistes ont émergé mais je garderai quand même à l'esprit que nous n'avons pas encore fait le lien avec toutes ces différentes initiatives qui ont été proposées dans les pistes un conseil de presse et de déontologie digne de ce nom avec tous les partenaires y compris le public ça stagne ça n'arrive pas à déboucher d'autres pays l'ont fait en France on a besoin de cela mais donc ça a été déjà mentionné donc je passe vite le rôle du Clémy est souvent revenu j'ai un peu honte parce qu'en tant que directrice scientifique du Clémy il ne faudrait pas que j'en parle mais c'est vrai qu'il a été reconfirmé dans son rôle d'opérateur la SPME a été mentionnée tous les partenariats avec Prestalice la SPQR ont été mis en avant la formation et puis du côté de la politique publique l'idée de cette réserve médiatique à côté de la réserve citoyenne pour pouvoir justement permettre de plus en plus d'échanges entre journalistes et enseignants et le rôle de la liaison interministérielle importante aussi on voit bien se mobiliser au moins deux ministères et c'est très important le ministère de l'éducation nationale certes mais aussi celui de la culture et nous saluons tous bien sûr et mettons beaucoup d'espoir dans la nomination de Jérôme Bouvier dans la mission EMI et diversité culturelle voilà et pour conclure bien finir sur une note un peu optimiste nous avons une grande opportunité une vraie fenêtre d'action collective pour porter l'EMI hors des silos classiques dans lesquels elle risque de rester si on reste sur un enjeu trop technique pour aller vers un enjeu culturel fondamental et porter la citoyenneté du 21ème siècle merci merci beaucoup Divina c'est vrai que chacun des ateliers étant très très riche ce matin je suis vraiment obligé de vous demander d'essayer de de synthétiser je sais que c'est pas évident mais pour qu'on puisse se laisser un peu de place pour en débattre je vais laisser la parole à Nordine Nabilie le directeur du Bondi Blog qui était ce matin lui à l'atelier territoires oubliés de la république territoire maltraité par l'information pour l'interrogation Nordine vous avez entre autres évoqué deux aspects les modèles économiques pour les médias de quartier qui sont l'un des acteurs essentiels de cette question et des ponts des liens entre des médias dits classiques traditionnels et justement ces médias de quartier tout à fait merci bonjour à toutes bonjour à tous merci à l'équipe des assises de nous donner toujours une porte d'entrée pour évoquer cette question moi j'ai participé évidemment ce matin à cet atelier habituellement je suis débatteur et aujourd'hui évidemment j'ai accepté d'être le rapporteur ce qui est à la fois un avantage puisque je ne dis rien pendant tous les débats du matin ce qui fait gagner un peu de temps et le désavantage c'est que je n'ai plus que 3 ou 4 minutes pour dire des tas de choses voilà alors je vais essayer de faire finalement le journaliste finalement qu'est-ce qu'un journaliste sinon que de rapporter un certain nombre de choses et après je me permettrai les deux dernières minutes d'éditorialiser un peu donc de donner un peu mon avis alors la première chose évidemment le débat se passait relativement bien le premier débat notamment où on était un peu entre nous des responsables de médias de quartier des gens qui portent un certain nombre d'expériences dans les quartiers alors évidemment dans mon propos je vais beaucoup parler de quartier je devrais plutôt dire les médias de proximité le choix des mots était important même ce matin puisque pour définir quelque chose il faut d'abord savoir qu'on se mette qu'on se mette d'accord sur l'intitulé et donc le premier débat était un peu sur donc la relation entre les médias traditionnels et les médias de proximité et on sent bien qu'il y a une défiance les uns considérant que les autres sont plutôt dans l'entre-soi ceux qui sont dans l'entre-soi dénigrent un peu ou en gros une espèce de démarche condescendante vis-à-vis de ces expériences alors idem comme tous les rapporteurs je ne vais pas citer les gens il y a eu tellement d'interventions pertinentes mais je voudrais juste dire ici à l'Assemblée que la question des médias de proximité n'est pas nouvelle les médias de proximité ont une vraie histoire incarnée notamment par les radios associatives et moi je viens justement de ces radios associatives ça n'a pas seulement commencé au début des années 80 avec la libéralisation de la bande FM mais bien plutôt notamment dans les années 70 et moi j'ai le souvenir par exemple lorsque j'étais étudiant d'avoir reçu des journaux au début des années 80 des journaux qui avaient été fabriqués par des gens dans les quartiers des gens qui faisaient de la radio en cachette pour ne pas dire clandestinement et en tous les cas cette dynamique là aujourd'hui elle existe évidemment on retrouve la démarche du BondiBlock s'inspire beaucoup d'ailleurs de cette prise en main de l'information par les gens dans les quartiers ou dans le milieu rural mais la question c'est comment on organise finalement cette source d'informations nouvelles qui est souvent une information qui est expertisée qui est très proche de la population donc cette fameuse information de proximité que certains appellent la communication locale mais on peut tout à fait l'appeler information de proximité et comment justement ces dynamiques là peuvent être intégrées mixées ingurgitées finalement par les médias dits classiques et notamment les grands médias les masses médias même si un des jeunes de l'atelier ce matin a considéré que finalement les masses médias n'étaient pas sa préoccupation puisque lui sa préoccupation ce sont les réseaux sociaux donc là il y a une vraie question et d'ailleurs c'est cette question aujourd'hui des réseaux sociaux pousse ou le web pour être assez large pousse finalement les médias dits classiques et les médias de quartier à se préoccuper réellement de la situation puisque Farid Mébarqui bon je ne voulais pas le citer mais je le cite quand même expliquer très bien qu'au fond c'est peut-être cette poussée aujourd'hui de cette information nouvelle qu'on appelle le complotisme quand on est dans les médias classiques qui va peut-être accélérer la sensibilisation dans les grands médias pour créer des ponts avec des gens qui sont des gens installés sur place de façon à finalement travailler autrement c'est à dire autrement dit lorsqu'on est à TF1 lorsqu'on est à France Télévisions à Radio France à RTL à Europe 1 enfin que sais-je encore la presse écrite on avait un certain nombre de sources d'informations et notamment l'AFP la société de presse les grandes institutions les politiques en tout cas toutes les sources d'informations classiques que l'on apprend à nos jeunes dans les écoles de journalisme il y a aujourd'hui des médias de quartier qui pourraient tout à fait être aussi des sources d'informations en tous les cas des informations vérifiées vérifiables expertes et pardon vous ne m'entendiez pas parce que tout ce que j'ai dit là je... vous m'entendez mieux ah d'accord parce que je voulais de nouveau renégocier 4 minutes supplémentaires et donc la question qui est posée aujourd'hui c'est comment on arrive à rapprocher finalement des médias classiques qui se plaignent d'abord de ne pas faire leur travail dans de bonnes conditions ça a été très bien dit par Christelle Chirou donc chef du service société enquête de TF1 j'avoue que que cette consœur a mis un peu d'épices en fait dans le débat de ce matin et on a très vite dès qu'elle est intervenue on s'est très vite rendu compte à quel point le fossé était énorme que les fractures étaient béantes alors évidemment quand on représente TF1 et qu'on est au centre d'un atelier où il y a des représentants de médias de quartier c'est pas simple TF1 avant 2005 c'était quand même pas c'était quasiment la Fox News pour ne rien vous cacher dans les quartiers TF1 était d'ailleurs réduite à ce que faisait Villeneuve dans le droit de savoir mais entre temps il y a eu donc les révoltes en 2005 et c'est vrai que TF1 a pris conscience alors évidemment on est passé du déni à la reconnaissance et les gens qui travaillent aujourd'hui sur les politiques publiques savent et connaissent à quel point lorsque vous passez du déni à la reconnaissance il faut peut-être autant de temps pour mettre des choses en place pour la mise en oeuvre d'actions politiques et je pense que TF1 le groupe TF1 est dans cette logique là depuis maintenant une dizaine d'années il y a une vraie prise de conscience d'ailleurs à titre personnel moi je travaille en tant que bondiblog avec ce groupe il y a quelques cinq ou six jeunes qui ont été bondibloggeurs et qui sont aujourd'hui journalistes à TF1 donc c'est vrai que c'est une goutte d'eau mais en tout cas il y a une prise de conscience et ce qu'on a ressenti ce matin c'est bien cette difficulté finalement de dialogue entre des responsables de médias et une responsable finalement d'une rédaction même si elle n'est pas la patronne de la rédaction en tout cas elle représentait la rédaction donc en écoutant en suivant ce débat qui était un débat assez fabuleux on se rendait compte à quel point il est compliqué pour une équipe de jeunes reporters aujourd'hui de se pointer dans une banlieue quelle qu'elle soit et de travailler entre guillemets les journalistes enfin nos consœurs et nos confrères qui travaillent avec difficulté dans les quartiers ce sont d'abord souvent les journalistes de télévision les journalistes de radio et les journalistes de presse écrite ont beaucoup moins de mal à travailler parce que c'est vrai que les médias les techniques sont complètement différentes donc on peut résumer ce premier point par au fond deux groupes deux entités qui ne souhaitaient pas forcément travailler ensemble et qui sont aujourd'hui sous une injonction numérique qui consiste à peut-être accélérer la création de PRON de façon à ce que la confiance naisse parce que de toute façon une grande partie de la jeunesse pour ne parler que de la jeunesse de France construit finalement son impensé ailleurs et finalement les médias mainstream sont peut-être davantage sur Twitter sur Facebook en tout cas pour cette partie de la population et donc peut-être que ça devrait nous aider à accélérer ce premier point du coup est-ce qu'il y a eu des propositions pour créer ces passerelles ces ponts alors après pour le moment pour le moment nous on n'a pas de proposition je suis un peu désolé de vous le dire comme ça parce que effectivement la question peut-être ne s'est pas posée comme ça mais il y a aujourd'hui un certain nombre de médias qui travaillent d'une manière autonome je dirais individuelle c'est le cas par exemple du mondiblog mais c'est le cas aussi d'un certain nombre de structures qui pour le moment sont plutôt dans ce que moi j'appelle le rapport donnant-donnant nous nous travaillons avec France Télévisions nous travaillons avec LCP nous travaillons avec Radio France mais on n'est pas dans le structurel on est uniquement dans le réseau qui existe qui naît on travaille par exemple avec le SJL mais aujourd'hui ce qu'on peut dire mais je le dirai en conclusion tout à l'heure il y a en tout cas un certain nombre de dispositifs qui mériteraient d'être analysés peut-être élargis mais encore une fois et de toute façon il faut se méfier et ça c'est par l'expérience personnelle qui parle c'est qu'il faut se méfier aussi des choses qui viennent un peu comme ça up down et à qui on dit bon ben là il faut faire comme ça je pense d'abord qu'il faut qu'il y ait une volonté une envie au sein des rédactions d'abord de prendre conscience qu'on travaille mal ou on travaille pas très bien sur un certain nombre de questions et donc on pourrait éventuellement voir comment en interne on peut améliorer les choses donc on est bien dans un processus correctif et on l'a bien vu par exemple dans les débats avec le maire de Grigny donc Philippe Riau qui était parmi nous et on a bien vu que c'était deux mondes complètement différents le tempo du politique n'est absolument pas le tempo du média et notamment du média télé qui décide à 9h du matin de faire un reportage pour le 13h et donc là c'est compliqué par ailleurs on a eu des réponses très justes quand on dit les médias ne font pas leur travail il faut d'abord parler de la télévision et notamment des journaux de 20h c'est à dire la rapidité et l'urgence des situations souvent des sujets sont très bien traités notamment dans des formats plus longs hélas quand on voit aujourd'hui la grille de TF1 on voit bien que ce n'est pas du tout la stratégie est numéro 1 le deuxième point qui revient assez régulièrement c'est celui du modèle économique alors là le modèle économique c'est un langage un peu marketing mais en gros c'est le nerf de la guerre aujourd'hui les médias de proximité les médias de quartier se plaignent énormément de ne pas faire finalement partie de la table de l'anniversaire annuel des aides publiques à la presse j'ai quelques chiffres il y avait parmi nous quelques syndicalistes donc qui ont donné un certain nombre de chiffres l'aide à la presse en France c'est 1 milliard et demi et le budget audiovisuel public en France il est de 4 milliards 300 millions donc ça fait beaucoup beaucoup d'argent et il se trouve que justement les médias de quartier souhaitent sortir de ce qu'ils appellent le bricolage de la politique de la ville et de rentrer dans le droit commun c'est à dire qu'en réalité il y a un autre chiffre qui est encore plus parlant puisque dans les 1 milliard et demi 30% d'aides à la presse vont dans la presse politique 30% alors que 70% va au divertissement c'est à dire que pour vous donner une idée l'état français soutient par exemple Télé Z mais ne soutient pas le Bondi Blog donc ça c'était un peu le message corporel donc la question la question du modèle économique est relativement importante et surtout la question du droit commun parce que lorsque vous avez accès au financement public classique vous faites partie du destin du récit commun un récit commun d'ailleurs qui est souvent mis de côté quand on est dans ces médias là le troisième point et je vais accélérer c'est la composition des rédactions c'est quelque chose qui a été notamment évoqué par Précécité un journal se fabrique dans une rédaction et donc ce sont des gens des femmes des hommes qui composent ces rédactions si ces hommes ces femmes ne viennent pas de tous les milieux de la société française il y a un regard de toute façon déformé donc la question est posée sur la composition même l'entrée même dans ce métier alors là pour le coup il y a un certain nombre pour répondre à votre question précédente il y a un certain nombre de dispositifs qui existent et notamment l'EGIL qui travaille avec nous sur la question de l'accès aux écoles de journalisme pour les filières classiques mais il y a aussi tout un travail qui a été développé notamment par l'IPJ et aussi l'EGIL Montpellier sur l'alternance qui permet justement de créer une entrée possible avec des profils de jeunes venus de tous les horizons alors la grande la grande le diagnostic un peu sévère c'est qu'en gros les médias recrutent un peu les jeunes venant de milieux CSP plus et donc ça forme une espèce d'aristocratie et même quand on a 22 ou 23 ans on ne comprend pas trop ce qui se passe et finalement les quartiers populaires les territoires périphériques deviennent une espèce d'ovni dans le traitement médiatique ou alors remplis de clichés et des choses comme ça donc là il y a un vrai travail à faire en tous les cas en termes de sociologie pour changer la sociologie des rédactions mais il y a aussi tout un travail à faire en termes de formation continue pour les rédactions qui existent déjà et qui enfin les journalistes qui sont déjà en fonction et qui ont envie peut-être d'être sensibilisés davantage sur un certain nombre de questions qui ne sont pas pour le coup périphériques puisque ça a été dit ce matin les questions de laïcité les questions de discrimination les questions de racisme les questions d'économie les questions d'innovation culturelle sont aussi et je vais m'arrêter là si vous le permettez sont aussi des questions qui taraudent la société française et qui sont beaucoup dans ces lieux là donc on ne peut pas considérer que finalement ces questions là sont périphériques et puis le dernier point c'est la question de la formation de la société civile aujourd'hui quand on est un élu quand on est un responsable associatif quand on est un enseignant il est important d'apprendre la grammaire médiatique et il ne s'agit pas de venir et de parler pendant trois quarts d'heure pour raconter son assemblée générale il faut aussi savoir fabriquer l'information et c'est un peu ce que l'on dit en règle générale c'est qu'on est dans une société aujourd'hui du do it yourself c'est à dire faites le vous même les jeunes ne nous ont pas attendus aujourd'hui pour fabriquer l'information il suffit d'aller voir ce qui se passe dans un certain nombre de fil twitter ou de profil facebook ou de chaînes de télé Dailymotion ou youtube pour voir à quel point il y a un impact très très important de la part d'une certaine partie de la population française qui aujourd'hui ne se reconnaît pas dans les médias dits classiques et finalement investit les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui des médias à part entière donc cette question de la riposte entre guillemets est importante puisque le maire me l'a dit j'étais juste à côté de lui Philippe Riau il avait quelqu'un qui est aujourd'hui son attaché de presse qui est un ancien journaliste et donc ça aussi cette question est importante c'est que les élus locaux les responsables associatifs les institutions adhèrent à l'idée que pour faire face finalement aux journalistes il faut aussi s'entourer de gens qui connaissent les leviers on l'a vu avec dernièrement et ça ça n'a pas été dit ce matin mais comme je veux conclure et donc je le dis si vous avez suivi la question par exemple de Martin Bouygues il y a dix jours en l'espace de deux heures la planète médiatique s'est secouée dix fois il y a eu deux démissions dans les 48 heures on a fait des choses beaucoup plus hallucinantes sur un certain nombre de quartiers on a ravagé des réputations entières d'un certain nombre de territoires on n'a pas bougé le petit doigt pour ne serait-ce que de donner la possibilité aux gens éventuellement de rectifier en tout cas ce qu'on pourrait appeler un demi donc comme on appelle ça juridiquement aidez-moi le droit de réponse le droit de suite le droit de suite merci Nandine merci beaucoup on va passer au dernier dernier rapport de cette matinée de ces ateliers avec l'atelier sur les leçons éditoriales de janvier donc de charlie auquel vous avez assisté Dominique Quignot avec des questions intéressantes là aussi très différentes mais qui soulèvent aussi la question du CSA qui a été longuement évoqué ce matin par les différents intervenants mais aussi et ça rejoint un peu ce que disait Nardine à l'instant puisqu'il a été question de ce temps qui s'est écoulé entre les attentats et l'annonce la fausse annonce de la mort de Martin Bouygues la nécessité peut-être d'accepter de prendre un peu de retard dans la course à l'information Dominique Quignot ancienne directrice de la rédaction de La Croix merci vous voilà donc je vais essayer de résumer c'est difficile je donne pardon aux différents intervenants de n'avoir sélectionné qu'une partie des propos ça s'est déroulé en deux temps donc un premier temps où c'était des responsables de rédaction des rédactions qui ont été vraiment en première ligne pendant la couverture des événements à la fois l'agence France Presse on vient d'en parler France Info ITélé et Le Monde notamment pour son fil live sur son site et dans un deuxième temps c'était plutôt des gens à la proximité mais suffisamment en recul pour avoir un regard sur la façon dont ses confrères avaient travaillé relire leur travail donc il y avait un magistrat il y avait un philosophe qui travaille sur le complotisme il y a le président de l'observatoire de la déontologie de l'information et puis il y avait un médiateur de France 2 qui parlait un peu au nom des médiateurs et avec lui des publics qui envoient leurs réactions donc je vais essayer de synthétiser un peu moins les impressions que j'ai retenues de ces débats qui étaient fort intéressants et fort riches bon d'abord c'est ça c'est pas une nouveauté mais que l'événement était à la fois inouï inédit et qu'il a fait l'être une émotion intense à l'intérieur des rédactions parce que était en cause des gens de presse donc cette dimension de l'émotion a-t-elle joué un rôle dans la façon dont a été traité l'information c'est une question qui mérite d'être posée et le magistrat nous a d'ailleurs dit que cette émotion ou cette dimension elle avait aussi traversé les responsables judiciaires policiers politiques de la même façon cette émotion elle a été largement partagée voilà donc ce que j'ai retenu de ce que nous ont dit ces contraires c'est qu'après ce temps un peu de sidération et d'émotion se sont mis en branle des pratiques qui quand même sont déjà éprouvées parce que ce travail de l'information en continu est devenu la règle pour de nombreux journaux qu'ils soient d'ailleurs audiovisuels ou même écrits avec les sites etc donc les choses ont repris leur cours et ils ont insisté sur l'importance d'avoir une sorte d'organisation un peu rodée pour faire face à des événements de cet ordre là qui impliquent la mobilisation de toutes les forces d'une rédaction deuxième notation c'est que tous ces médias ont senti la nécessité d'établir une sorte de lieu de sas disons de validation il y avait évidemment des rédacteurs en chef mais aussi des gens des services spécialisés justice police infogénée les spécialistes donc de façon à ce que de l'information recueillie partout par des confrères pas forcément spécialisés sur ces questions puisse être à un moment donné filtré balayé pour que on soit retenu un certain nombre ça pose deux questions que je tire par rapport à ça et par rapport aux métiers de nos métiers de journaliste et d'abord ces rédactions qui ont parlé là étaient des rédactions nombreuses et des rédactions ayant des spécialistes des gens qui ont beaucoup travaillé certaines questions donc ça pose une question qui est aussi de l'ordre des comment dire des questions économiques qui se posent aux rédactions c'est le nombre de journalistes et la possibilité pour certains d'être spécialistes profonds de certaines questions le troisième point qui peut surprendre un public qui a été volontiers ou qui est volontiers critique par rapport aux médias c'est que ces rédactions en tout cas dans ce qui a été exprimé ce matin ont réfléchi à leur pratique et se sont posé des questions tout au long des événements se sont donné des règles et elles ont pris le parti c'est des mots qui sont venus de freiner certaines informations de retenir certaines informations de ne pas dire donc il a beaucoup été question du couple rapidité fiabilité c'est à dire à quel moment l'immédiateté le désir d'être les premiers à annoncer quelque chose font prendre un risque par rapport à la fiabilité et là était bien sûr en arrière plan toute la question des réseaux sociaux justement comme un lieu d'information ultra rapide mais avec beaucoup de risques d'erreurs ou de rumeurs donc ces responsables qui étaient là ont dit qu'ils ont pris parfois le risque professionnel de retenir des informations ce qui d'ailleurs n'a pas toujours été très bien compris par les équipes qui d'ailleurs peuvent aussi avoir le sentiment d'avoir des injonctions contradictoires de la part de leur chef d'être à la fois extrêmement rapide et d'être aussi extrêmement prudent donc la balance semble avoir été du côté pour ceux qui s'exprimaient là de la fiabilité par rapport à la rapidité et je pense parce que ceux qui étaient là exprimés là que pouvait se manifester justement la différence professionnelle du journaliste qui valide qui recoupe qui interprète une information et qui ne se contente pas de la donner vérifier recouper à d'autres sources y compris a-t-il été dit les dépêches d'agence c'est beaucoup revenu la FP alors en plus il y avait eu l'affaire Bouygues effectivement après a été un peu challengée sur ce sujet ne rendre public qu'une information disaient certains auto-validée ce que publie un confrère parce que vous savez bien qu'il y a cette espèce de jeu d'emballement les uns par rapport aux autres n'est pas forcément une info donc aussi une notation qui n'est pas surprenante c'est que l'immédiateté ce qu'on appelait le nez sur la vitrine le nez sur la vitre comporte des risques car se disaient ces responsables il faut en même temps réfléchir et valider les choix éditoriaux et le retard j'ai déjà dit prix peut apparaître à rebours comme une faute professionnelle qui aurait pu penser il y a quelques années qu'un journaliste du monde pourrait dire sur son fil à une question qu'on lui pose je ne sais pas c'est une révolution culturelle pour certains d'entre nous qu'à un moment donné de dire non ça je ne peux pas répondre ça je ne peux pas le révéler parce que pour l'instant je ne sais pas ou je ne l'ai pas validé un reproche beaucoup revenu au travers des réactions des médiateurs c'était la question notamment sur les émissions spéciales pour les télés en infos continue c'est le temps de remplissage c'est à dire l'idée que quand il n'y a pas d'info on remplit on répète ces responsables disent mais on répète parce qu'on n'a pas d'informations nouvelles on ne va pas nous reprocher à la fois de ne pas créer de mauvaises informations et puis de répéter et puis de donner aussi quelques fois la parole à des experts qui au nom de leurs compétences sont amenés à dire des choses qui parfois dépassent ce qui devrait être dit à l'antenne en termes de sécurité de stratégie policière etc une question s'est posée sur l'usage d'un journalisme d'émotion avec l'inflation des témoignages à l'antenne dans les premiers temps après les premiers maîtres question des sources qui a été abordée assez rapidement mais qui comme m'a beaucoup donné comme mise en cause la publication de l'identité des frères Kouachi et de leurs photos de recherche la question est dit qui a fourni cette info qui bien sûr il y a des médias qui l'ont publié mais il y a bien quelqu'un qui leur a fourni il y a d'ailleurs une enquête à ce sujet je crois du côté du parquet de Paris autre autre question qui a été débattue mais pas tranchée c'est sur l'usage des photos photos à montrer à ne pas montrer celle du policier assassiné je pense que tout le monde était plutôt d'accord pour ne pas montrer la vidéo et le geste de l'assassinat mais en revanche la photo qui est aussi une information c'est quelque chose qui n'a pas été tranchée des positions contradictoires se sont manifestées ce qu'on peut retenir comme piste c'est que il y a eu beaucoup de debriefing après ces événements dans les rédactions quelquefois très formelles vraiment bien organisées ou sont à venir quelquefois moins formelles et précisément l'AFP Michel Léridon a dit elle-même que sans doute le debriefing à l'AFP n'avait pas été suffisamment pointu et qu'elle elle expliquait un peu comme cela l'erreur sur Martin Bouygues avec cette question entre rapidité et vérification l'exigence que peuvent avoir des responsables de l'agence comment ils n'ont sans doute pas assez travaillé avec leurs équipes sur ces questions-là en plus j'ai rappelé qu'ils ont aussi des clients internationaux et qu'il y a d'autres pratiques d'information par rapport dans d'autres cultures etc. ça complique aussi leur façon de traiter l'information les images etc. en fait on est resté beaucoup au traitement de l'actualité en train de se dérugler et moi je me suis posé une question personnelle je fais comme mon prédécesseur je me pose une question personnelle c'est finalement on n'a pas tellement défini ce qu'était une information enfin je veux dire qu'est-ce qu'il faut donner ou ne pas donner qu'est-ce qui est une information par exemple ce qu'il y en a été beaucoup question c'est la question du nom des frères Kouachi est-ce qu'en soi à ce temps-là de l'enquête est-ce que c'est une information le nom des tueurs présumés par le biais des questions de la salle ou celles remontées par le médiateur d'autres questions sont venues sur le vocabulaire ça s'est venu aussi plusieurs fois dans nos interventions sur la confusion musulmans islamistes etc. sur la non-représentation ça vient d'être dit largement de certains groupes de personnes dans les médias et notamment quand on a fait l'analyse de ce qui se passait qui auront pu nourrir le sentiment d'exclusion d'un certain nombre de personnes et notre philosophe qui travaille sur les questions de complotisme notamment en matière politique nous a très bien expliqué comment c'est cette exclusion c'est cet sentiment de ne pas être reconnu qui donne envie d'aller chercher c'est de construire sa propre histoire donc peut-être à temps donné dans les médias notamment avec la manifestation dans la représentation des valeurs communes l'idée que ces valeurs ne concernaient que la bourgeoisie blanche française enfin je crois que j'en suis à la conclusion bon il est beaucoup revenu l'intérêt ou la nécessité de lieux d'observation alors je me dis tout de suite c'est un rôle qui n'a pas été reconnu en tout cas sur le plan déontologique au CSA voilà un rôle de relecture donc l'ODI qui est un organisme tripartite où il y a des journalistes des éditeurs et du public ont fait ce rapport de relire ce travail de janvier je pense que ça c'est une question qui nous agite tous vous l'avez dit aussi dans votre atelier et puis deux petites conclusions une qui est absolument ingérable c'est la difficulté qui a été soulignée par notamment M. Salas le magistrat c'est que l'espace médiatique et l'espace du terroriste se rencontrent le terroriste est terroriste parce qu'il a aussi l'écho des médias donc dans toutes nos réflexions ne pas dire pour ne pas se faire l'écho de son acte et nécessité d'informer une dialectique qui n'est jamais qui est à réinterroger à chaque fois et enfin en forme de conclusion c'est le journalisme s'invente à chaque fois il n'est pas écrit une fois pour toutes d'un d'entre nous ne pas considérer que les leçons ont été à jamais tirées et voilà que tout nouvel événement nous amènera à reposer les questions merci merci beaucoup merci beaucoup Dominique Quignot on voit qu'il y a eu effectivement beaucoup de constats des constats d'ailleurs assez alarmants vous écoutez tous les quatre et beaucoup de pistes de réflexion de pistes peut-être qui peuvent nous amener à prendre collectivement nous journalistes citoyens éditeurs de presse à prendre des décisions j'imagine que vous avez beaucoup de questions il nous reste peu de temps avant le débat être ou ne pas être Charlie qui commencera à 16h30 mais je veux bien qu'on prenne quelques questions monsieur juste ici attendez il y a des micros qui vont vous être donnés je vous remercie beaucoup nous sommes au conseil économique et social et donc je me réjouis la présence du monsieur le président car ici j'ai compris que c'est un lieu de modération et j'ai toujours participé au débat ici et chaque fois je viens ici j'ai beaucoup de plaisir parce que j'apprends quelque chose et là je me suis dit la restitution que vous faites maintenant ou votre débat c'est et maintenant on fait quoi alors que je me suis dit je vais poser ma question puisqu'il y a des étudiants et des élèves de l'école de journalisme pour être pédagogue de la manière suivante j'ai restitué dix points en vous écoutant tous et toutes et je vous les pose au débat pour restituer à savoir le problème il est complexe puisque sur le plan juridique les magistrats nous expliquent pas la partie qui concerne la loi 1801 c'est à dire le droit civil et les questions de l'attentat ou les pénales donc le droit pénal donc il faut que les magistrats clarifient les relations ce point là et deuxième chose que je voulais dire qu'il y a la pluridisciplinarité et en approche multimodale ce que je vois pour traiter ce problème et si vous posez des questions aussi de l'ordre de vivre ensemble et si au conseil économique et social il y avait un débat très intéressant aussi et la question que je me pose aujourd'hui je veux que vous posiez monsieur votre question parce qu'il y a peu de temps donc s'il vous plaît la question que je me pose finalement que je n'ai pas posé allez-y c'est le rapport entre la réalité l'imaginaire et le symbolique alors je ne suis pas sûr qu'on ait suffisamment de temps pour répondre à cette question aujourd'hui l'approche psychologique n'est pas encore abordée et je vais vous choquer peut-être en disant que les caricatures de Charlie Hebdo c'est un acte de d'exagération pour lui montrer quelque chose donc c'est de l'ordre des symboliques et de l'ordre de l'imaginaire il va y avoir un débat dans une demi-heure êtes-nous ou ne pas être Charlie ce sera largement question des carités je veux bien si vous avez une question pour les rapporteurs les rapporteurs je pense que est-ce que vous avez une question oui j'ai une question la question c'est est-ce qu'on a pas passé est-ce qu'on a pas passé à côté l'apport psychologique et on a abordé les apports juridiques les apports journalistiques les apports police justice alors que le problème de Charlie Hebdo c'est purement psychologique d'accord merci beaucoup voilà je pense qu'il y a beaucoup d'aspects qui ont été enfin vous évoquez beaucoup d'aspects dans vos différentes questions est-ce que l'un d'entre vous veut répondre sur ces est-ce que dans les ateliers de ce matin ont été abordés effectivement ces aspects psychologiques du poste Charlie j'allais dire ou est-ce que c'est justement un aspect qui n'a pas été abordé peut-être ce matin peut-être dans les territoires c'est un peu une question du bac donc c'est compliqué en tout cas en ce qui concerne les médias de proximité les médias de quartier les questions qu'elles se sont posées ce matin ne datent pas du 7 janvier ça c'est un premier elles les ont réveillé elles ont accéléré je dirais la prise de conscience en tout cas c'est ce qu'on espère en réalité c'est ce qu'on espère c'est à dire que tous les débats enfin moi par exemple j'ai été très sollicité depuis le 7 janvier mais de toute façon on commençait déjà à nous solliciter en tant que médias de quartier pour ce qu'on appelle la commémoration des émeutes ou des révoltes de 2005 donc si vous voulez le 7 janvier n'a fait qu'accélérer les choses donc si on reste sur l'idée qu'il s'est passé quelque chose entre le 7 janvier et le 11 janvier il faudrait peut-être qu'on le traduise d'une manière concrète avec des dispositifs pour pouvoir au moins corriger ce qui ne va pas mais 80% du diagnostic que j'ai pu moi expliquer aux différents interlocuteurs que j'ai eu depuis le 8 janvier au matin c'est des choses sur lesquelles nous avions déjà travaillé depuis des années avec les médias de quartier et notamment dans le cadre des ateliers des assises ou en tous les cas les enseignements que nous tirons de nos différentes expériences qui ont permis de faire émerger ces questions-là plus largement évidemment alors maintenant peut-être qu'on a une oreille peut-être un peu plus attentive mais on est dans un pays qui est comme ça qui a besoin d'être dans la réactivité dans la réaction donc il faut peut-être parfois toucher le fond pour se dire bon on va pousser moi j'ai le sentiment malgré tout qu'on y répond parfois par du simple marketing du simple habillage et que si on devait rendre un hommage réel donc à nos victimes ça serait peut-être de se pencher sur la question structurelle qui fait qu'on ne soit pas uniquement dans ce qu'on a ce qu'on pourrait appeler une espèce d'émotion collective numérique mais une vraie réflexion sur ce qu'est notre république aujourd'hui sur ce que sont nos failles aujourd'hui nos renoncements et peut-être fabriquer ce qui pourrait être le vrai contrat social pour les 50 ou 100 ans à venir parce que la société française d'aujourd'hui n'est absolument pas la société française des années 50 et 60 or quand vous regardez la manière dont nous gérons notre république même dans un lieu comme celui-là ça reste malgré tout des choses qui sont de mon point de vue des outils d'une France qui n'est plus celle que l'on imagine et c'est ça le vrai problème merci d'autres questions vous entendez ? oui on vous entend ma question s'adresse à madame Fromex j'espère que j'écorche pas votre nom j'aurais pu vous la poser ce matin j'ai pas eu le temps donc je vous la pose maintenant il s'agit du budget du Clémy j'aimerais savoir rapidement quel est votre budget à quoi est-ce qu'il est consacré de façon concrète et savoir si depuis le 7 juillet le 7 janvier pardon il a été question de l'augmenter pour participer à de nouvelles actions ou inviter les journalistes justement à faire des choses là-dessus merci de cette question j'essaie de la poser en grand public le budget du Clémy n'a pas changé depuis 30 ans je ne vous le donne pas parce qu'il est vraiment extrêmement faible le Clémy national représente environ 17 personnes dont 10 qui sont vraiment mises dans la formation et il y a ensuite 30 coordonnateurs académiques donc oui il y a un vrai problème pour le passage à l'échelle dont nous parlons puisque nous nous retrouvons effectivement avec un parcours citoyen avec des référents à l'éducation aux médias avec la création d'un média par établissement et c'est une question effectivement à laquelle nous nous attelons maintenant mais nous n'avons pas de réponse précise de nos institutions est-ce que du coup est-ce que parmi les recommandations qui pourraient être émises par les assises ici est-ce que des partenariats entre le Clémy et des organisations pourraient permettre d'augmenter justement à la fois le budget du Clémy et son efficacité si on sent bien qu'il n'y a pas forcément des budgets limités en ce moment donc quelles sont les pistes justement pour que le Clémy puisse être plus présent plus actif et d'une certaine manière plus riche tout simplement en période de restrictions économiques c'est compliqué disons que si nous avions un choix à faire ça serait celui d'avoir une vraie homogénéité sur tout le territoire des coordonnateurs pour qu'ils aient des postes plats c'est extrêmement hétérogène il y a une énorme injustice sur le territoire français en termes de moyens donnés aux académies bien entendu ça serait formidable que le Clémy national lui aussi puisse bénéficier de renforts notamment du côté du numérique et du côté des réseaux sociaux nous avons beaucoup de partenaires et je crois que je pourrais prendre l'occasion ici pour les remercier tous parce qu'ils sont très nombreux mais les partenariats sont fragiles aussi ils durent le temps de la force des partenaires et en ce moment les partenaires notamment de la presse écrite sont en situation de fragilité donc je crois que là il y a un intérêt commun tous à essayer de trouver des financements moi je dirais que les financements à trouver sont du côté de grosses plateformes numériques transfrontières qui récupèrent beaucoup d'argent des finances de la publicité de monopoles de fait et qui ne sont pas françaises merci question là ah pardon pardon est-ce que vous voulez bien vous présenter s'il vous plaît juste quelques mots pour vous est-ce que vous voulez bien vous présenter oui oui Dominique Pradalier syndicat national des journalistes j'ai entendu la directrice du clémy parler de conseil de presse et comme le SNJ soutient ardemment l'idée d'une instance nationale où seraient représentés paritairement les journalistes les employeurs et des représentants des différents mouvements des citoyens on ne peut qu'aller dans ce sens là parce que cette instance aurait une une destination totalement pédagogique elle permettrait de se saisir d'être saisie et émettrait un avis sur tel ou tel cas après enquête avis qui serait publié dans le média concerné voilà et en complément de ça nous avons toujours voulu des médiateurs dignes de ce nom dans les entreprises de presse qui auraient un espace papier web espace sonore en radio et en télé et qui permettrait effectivement d'expliquer si nous avons bien fait ou mal fait des deux façons et deuxième point que je voulais parce que ça a été cité aussi par deux autres ateliers effectivement il y a toute une série de mesures actuellement qui pendent comme des épées de Damoclès sur la liberté des journalistes mesure de détricotage de la loi de 1881 sur la liberté de la presse en essayant de faire sortir les délits d'opinion le racisme etc. qui tomberaient sous le coup de procédures de droit commun sans réflexion au nécessaire équilibre entre la liberté d'informer et d'être informé et le respect qu'on doit à tout le monde et je peux les détailler si vous voulez mais je ne veux pas être trop longue là-dessus merci juste pour répondre là-dessus vous avez raison d'appuyer cette création d'un conseil ça nous mettrait nous harmoniserait au niveau international mais surtout je crois que ça remettrait bien au centre la responsabilité sociale des médias et c'est un des outils démocratiques ça permettrait de renouer le lien le débat et la confiance entre les différents partenaires donc ça reste absolument une instance multi-partenaire et il faudrait vraiment conclure là-dessus moi je pense aussi que c'est aussi la responsabilité des journalistes on est quand même dans un métier qui devient de plus en plus difficile de plus en plus précaire et c'est vrai que moi les jeunes étudiants que j'ai ou les jeunes blogueurs qui souhaitent faire ce métier on les prévient que d'abord c'est un métier qui devient de plus en plus compliqué la précarité est réelle et donc c'est aussi la vision que nous journalistes nous devons avoir de notre métier moi je pense que lorsqu'on est un journaliste aujourd'hui à Radio France ou à France Télé on ne doit pas être tout à fait fier de la manière dont l'opinion française juge notre travail en tant que journaliste donc il y va aussi d'une certaine responsabilité intellectuelle par rapport à ce métier qui est souvent je le dis souvent parce que les journalistes disent les jeunes des quartiers les jeunes des quartiers disent les journalistes en fait il faut singulariser un peu tout ça mais la question c'est aussi que nous journalistes on doit aussi conquérir un certain nombre de libertés qui malheureusement nous ont été grappillées d'année en année parce que les gens qui gèrent aussi les médias en France n'ont pas forcément le sens de la cohésion sociale je ne vais pas redire ce qu'a dit le syndicaliste ce matin dans mon atelier mais quand on regarde aujourd'hui à qui appartiennent les grands médias les médias de masse on voit bien que la première logique ce n'est pas forcément la cohésion sociale mais plutôt le profit une question ici alors juste pour rebondir et je pose ma question après j'insisterai simplement comme vous venez de le dire sur la notion de responsabilité sociale des journalistes dans la société on n'est pas journaliste dans une société simplement comme on fait un autre métier on a une importance d'une responsabilité sociale mais je voulais poser une question à Loïc Erwouet parce qu'il a dit tout à l'heure en faisant sa restitution qu'il avait été évoqué l'idée de clarifier la législation mémorielle et antiraciste mais de clarifier dans quel sens c'est pas de la clarifier pour rajouter du poids au délit c'est au contraire on a l'impression enfin le débat a un peu mis en place y compris philosophe etc on a l'impression que l'usage des mots devient presque déjà un péché pour prendre un terme religieux si vous voulez et donc l'idée c'est quand même en effet d'amoindrir la force de ces lois mémorielles et la force de ces lois antiracistes et condamner ou faire condamner un gamin de 8 ans alors je sais bien tout ça c'est du machin médiatique mais quand même au bout d'un moment on fait des martyrs avant de faire des terroristes condamner des gamins de 8 ans parce que ils avaient vu ou un mec qui ouvre bistrot a dit je n'aime pas les juifs et puis je les emmerde je ne sais pas quoi est-ce que franchement on en rajoute il y a un moment où il faut regarder qui dit quoi avec quelle responsabilité et ainsi de suite alors que le marteau comprend pour taper sur la loi de 81 est sûrement disproportionné par rapport à l'objectif qu'on peut recevoir donc l'idée c'est amoindrir la force de ces lois qu'elles soient de moins en moins opposables une question là-haut bonjour Jacqueline Papé donc je vais juste prendre la parole au titre de la CFDT sans vouloir faire de la surenchère parce que ce n'est pas mon objectif avec le SNJ c'est juste pour dire qu'il y a deux syndicats aujourd'hui qui sont pour effectivement une instance de régulation qui serait un conseil de presse donc le SNJ et la CFDT et que l'obstacle probablement ne vient plus des syndicats de journalisme même si certains s'interrogent encore sur la nécessité de mettre sur pied cette instance mais vient probablement plus du côté des employeurs juste pour info il y a deux syndicats de journalistes qui après avoir beaucoup réfléchi depuis des années ont finalement abouti à l'idée que pour régler un certain nombre de problèmes une instance de ce genre serait probablement une solution même si ce n'est pas la seule et même si elle n'est pas miraculeuse je voulais juste dire un mot parce qu'on en a évidemment parlé dans l'atelier ce matin j'étais un peu bref parce que d'abord vous savez c'est le vieux syndrome du type qui a été dans la classe de sa mère elle m'a tellement filé des claques en plus des autres pour montrer qu'elle était libre vis-à-vis de moi que moi c'est un peu pareil j'ai pas trop parlé du conseil de presse alors que je suis pour mais on a eu ce débat tout à fait quand même à nouveau significatif ce matin de l'opposition on voit bien où elle est elle est dans les syndicats de patron de presse c'est tout alors c'est une opposition qui n'est pas rationnelle c'est une opposition qui n'a aucun argument c'est-à-dire qui répond à un ordre des journalistes en disant on veut pas d'ordre alors qu'on lui propose sûrement pas de faire un ordre mais elle répond à côté sur les personnes etc. alors qu'on voit bien le besoin criant puisqu'on conteste en effet la légitimité du CSA et sa composition pour dire des choses sur le métier on voit bien le besoin criant d'une instance qui distribuerait pas des baffes elle a rien à faire elle va interdire à personne d'exercer le métier elle va pas déchirer la carte de presse de Pascal Clark ce que soit donc elle n'a aucun moyen de faire ça mais elle dira au bout d'un moment voilà peut-être des tendances dans la profession qui sont bonnes elle se lèvera quand l'état essaiera de tuer ou d'avoir des attitudes liberticides les patrons de presse français sont-ils plus bêtes que les patrons de presse allemands que les patrons de presse belges que les patrons de presse suisses que les patrons de presse d'un tas de pays qui trouvent ça très bien et qui y travaillent et les anglais même qui s'y mettent en disant on préfère ça plutôt que ce soit la loi qui nous embête donc franchement l'argumentaire patronal sur le sujet est d'un ridicule achevé on va prendre une dernière question si vous voulez bien parce qu'on est déjà très en retard une dernière question alors c'est une question pardon excusez-moi je me présente donc Benoît Califano je dirige ESJ Pro à Montpellier une question qui s'adresse à la fois au Clémy et au Bondi Blog j'imagine qu'après le 11 janvier vous avez été les deux structures qui fêtent tous les deux de la médiation extrêmement sollicitées à la fois par les politiques qui se sont mis à dire tiens ça existe c'est peut-être utile ça sert à quelque chose par les enseignants peut-être pour le Clémy les journalistes et les journalistes évidemment pour le Bondi Blog est-ce que vous avez l'impression d'aujourd'hui finalement c'est peut-être une opportunité pour construire quelque chose ou est-ce que vous pensez qu'on est dans une forme d'émotion du 11 janvier qui va finalement se dégonfler et sur lequel rien ne sera bâti comment vous voyez les choses est-ce qu'on est là à un tournant et à une vraie opportunité de faire des choses constructives intelligentes les uns avec les autres rapidement l'un et l'autre si vous voulez les deux Marocains du coin je plaisante mais oui bien sûr pour nous cette cette catastrophe a été est un moment nous permet de nous reposer nous refonder et puis de voir comment on peut continuer à se projeter dans le 21ème siècle donc nous y réfléchissons vous avez bien vu les mesures de la ministre elle reconfirme notre rôle en tant qu'opérateur de l'OMI au sein de l'éducation nationale elle met en place ce parcours citoyen dont une grande partie l'éducation média etc elle met en place ce qu'on fait toujours c'est à dire l'expression des jeunes donc nous sommes en train d'y réfléchir on est extrêmement sollicité reste la question des moyens donc je crois que c'est vraiment le problème et reste la question en fait c'est que le TMI n'a pas le monopole de l'EMI mais que en ce moment si on regarde ce qui se passe il y a beaucoup de diffusion de fragmentation de l'EMI la CNIL fait d'éducation aux médias le CSA fait d'éducation aux médias le CENUM parle de littératie médiatique et numérique etc donc le risque en ce moment c'est une espèce de tiraillement du fait qu'il n'y ait pas de pilotage en fait de cette éducation aux médias et à l'information et je crois que moi comme d'autres j'appelle de mes voeux une espèce de plateforme commune dans laquelle on pourrait aussi faire venir les journalistes mais pas seulement les associations d'autres partenaires pour qu'on soit vraiment dans la co-construction de ça parce que qu'on le mette sur nos seuls épaules même si on a vraiment un historique impeccable souvent mis en avant on ne va pas y suffire et il faut donc que là on passe à l'échelle aussi dans cette perspective avec une vraie vision citoyenneté mais aussi créativité mais aussi esprit critique donc toutes ces dimensions là il faut qu'on les partage avec tous les acteurs de la communauté autour des jeunes avec les jeunes merci Maudine mot de conclusion pour répondre à Benoît je ne sais pas qui disait en fait le pessimisme de la pensée n'interdit pas l'optimisme de l'action moi je suis un peu là dedans c'est à dire qu'effectivement je râle depuis des années pour dire écoutez moi invitez moi parlons et donc dès qu'on m'invite j'y vais même si je ne suis pas dupe des fois je suis un peu comme le lapin face à des phares de voiture je sais bien pertinemment qu'on vient pour m'instrumentaliser tout ça mais malgré tout je préfère parler parce que je préfère malgré tout le dialogue au mutisme maintenant il ne faut pas se leurrer moi je pense que moi j'ai le sentiment par exemple mais il ne faut reprendre que ceux qui m'intéressent le plus les médias publics parce que je pense que quand on parle de la cohésion sociale c'est un levier de la république et donc le législateur a un certain nombre de leviers et notamment les médias dits de services publics en l'occurrence France Télévisions et Radio France qui a ces deux groupes regroupent quasiment 4 milliards d'euros par an je ne parle même pas de l'INA et je ne parle pas de la SFE en gros on a quand même un peu d'argent on a un peu de l'argent par exemple je l'ai dit tout à l'heure dans l'aide à la presse et il y a encore possibilité d'aller chercher de l'argent ailleurs et donc pour dire que c'est le service public qui de mon point de vue devrait aujourd'hui sortir du bois et pour le coup là moi je suis très déçu je considère par exemple que le service public qu'il soit Radio France ou France Télévisions n'a aucune politique en direction de la jeunesse moi je considère même que la jeunesse en France est dépolitisée via le discours politique pardon via le discours médiatique lorsque vous regardez aujourd'hui où sont les jeunes à la télévision ils sont uniquement dans la télé-réalité donc ils sont plutôt dans le nombrilisme en réalité et lorsque vous vous cherchez où ils sont dans les programmes radios ils sont uniquement dans le divertissement et donc il n'y a pas aujourd'hui un instrument qui doit repolitiser la jeunesse de ce pays et dans le sens grec quand j'entends la repolitisation c'est à dire que moi j'ai été élevé dans une cité où il y avait des partis politiques où il y avait des militants politiques moi je suis un enfant d'ouvrier avant d'être devenu un arabe quelques années plus tard d'abord j'étais un ouvrier en fait je me suis rendu compte en fait que je suis devenu un arabe quand mon père s'est retrouvé au chômage et en réalité il y avait un certain nombre d'instruments il y avait des journaux de quartier il y avait des gens qui venaient vendre les journaux en bas de nos cités il y avait des campagnes électorales les gens venaient toquer prenaient l'ascenseur et ainsi de suite donc je pense qu'on a dépolitisé en réalité la jeunesse de ce pays et donc on se retrouve oui et je vais conclure on se retrouve aujourd'hui avec avec une espèce de 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 ricanement forcé c'est à dire que tout est tout passe dans le dans le tout devient objet à l'ironie à tel point que l'on veut aujourd'hui obliger les gens à voter déjà là il y a une espèce d'oxymore mais bon ça c'est autre chose donc je pense que c'est d'abord la mission du service public radio et télévision de se préoccuper de la question qui est la nôtre c'est à dire les médias de quartier et en l'occurrence il faut aussi sortir des petits coups comme ça des one shot comme disent les américains soit on met tout ça dans du structurel ou soit on continue à essayer d'avoir sa petite action annuelle et puis peut-être une action annuelle plus une autre action annuelle fait qu'on a le fameux dispositif pour avoir l'AFNOR dit de la diversité or il faut sortir de la défense pour être plutôt dans l'offensive et aujourd'hui j'ai le sentiment qu'on n'y est pas pour une raison très simple c'est parce qu'on parle beaucoup et là je conclue on parle beaucoup de la composition des rédactions mais on parle rarement de la composition de ce qu'on appelle les boards c'est à dire les comex des comités exécutifs aujourd'hui à Radio France et à France Télévisions je ne suis pas sûr qu'un certain nombre de personnes soient sensibles aux questions qui sont les miennes aujourd'hui ou celles des gens qui ont fait ce débat ce matin on va être obligé de conclure malheureusement vous vous rendez bien compte que ces questions sont très vastes juste un petit mot avant qu'on passe la parole à Jean-Marc Four qui va animer le débat être ou ne pas être Charlie Fleur Pellerin la ministre de la culture et de la communication devait être parmi nous aujourd'hui elle a été malheureusement appelée à un comité interministériel sur la ruralité mais comme certains d'entre vous le savent Jérôme Bouvier qui a monté les assises du journalisme et l'association journalisme et citoyenneté et qui a été appelée à d'autres fonctions ces fonctions sont celles de conseiller auprès de Fleur Pellerin pour la presse l'information l'éducation aux médias et la diversité donc on peut imaginer qu'un certain nombre de propositions des idées que nous avons pu avoir aujourd'hui lui seront relayées et donc Jérôme qui est là va nous dire quelques mots pour conclure cette partie de ce débat oui merci Lucas donc c'est un le destin est effectivement un peu facétieux parce que nous n'avions pas imaginé quand avec les amis de journalistes et citoyenneté nous voulions monter cette édition spéciale pour essayer de tirer les leçons ensemble de ces événements de janvier que je serais contraint au silence pendant cette journée et d'une certaine manière je continue de m'y contraindre puisque je n'ai pas vocation ici et ce n'est pas mon souhait à m'exprimer au nom de la ministre mais redire par contre vraiment parce que je viens encore de l'avoir au téléphone vous dire son regret le plus sincère de n'avoir pu être présente ici parce qu'elle y tenait beaucoup et elle tenait justement à être à ce moment de la restitution pour profiter d'une réflexion qui n'émane pas d'une instance de régulation mais qui émane du terrain qui émane des acteurs eux-mêmes et que c'est pour ça la plus riche des boîtes à idées possible mais donc la nécessité d'aller sur le terrain de la ruralité et de la citoyenneté la privée d'être ici aujourd'hui simplement un mot pour dire que toutes ces propositions et que ce ne soit pas un propos de circonstance soyez sûrs qu'elles vont nourrir dans les jours qui viennent dans les semaines qui viennent un certain nombre de réflexions et de décisions sur la question des médias de proximité cher à beaucoup d'acteurs ici et soyez assurés que dans les jours qui viennent je l'espère dans les semaines qui viennent nous pourrons annoncer des prises de décisions concrètes sur ces sujets pour que non seulement il y ait une aide structurante comme il y a pu y en avoir pour le ZER par exemple pour les radios mais aussi qu'il y ait une reconnaissance professionnelle de ces médias parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre ça ne s'agit pas qu'une question financière sur l'éducation aux médias je ne vais pas y revenir mais le chantier est tellement vaste qu'il y a sans doute des choses intéressantes en termes de coproduction à faire entre le ministre de l'éducation nationale le ministre de la culture et d'autres acteurs notamment à tout ce qui est hors l'école l'éducation populaire etc donc toutes les idées qui ont été émises ici je pense vont pouvoir nourrir des vrais projets le problème est de les structurer et sur la question de la liberté d'expression un mot seulement parce qu'il me paraît important dans cette période je tiens à dire ici la sensibilité l'écoute de la ministre sur les inquiétudes qui peuvent naître de volonté de pouvoir aller combattre et c'est une nécessité les propos racistes parce que personne ne peut aucun républicain ne peut nier le fait qu'il y a aujourd'hui une banalisation de la parole raciste qui ne peut pas être pas regardée en face pas être mais qu'en même temps il faut être d'une extrême vigilance pour que voulant combattre cela on ne se retrouve pas avec un effet qui puisse constituer de quelque manière que ce soit une atteinte au final à la liberté d'expression pour les journalistes donc il y a à travailler là-dessus mais je voulais au moins vous dire la grande écoute et la grande sensibilité de la ministre sur ces questions j'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler je ne commente pas par ailleurs tout ce qui concerne les instances administratives puisque par nature elles sont indépendantes et nous n'avons pas à les commenter merci beaucoup Jérôme Bouvier dans une petite dizaine de minutes être ou ne pas être Charlie animé par Jean-Marc Four en présence de Gérard Biard le red-chef de Charlie et d'or René Broman Cécile Mégi et Huétrin Nguyen donc rendez-vous dans 10 minutes ici j'espère merci à tous merci à tous bonjour ou bonsoir à toutes et à tous on va débuter pour ne pas prendre trop de retard pour ce débat de clôture après les échanges de cette journée alors il y a marqué il y a une question et puis il y a un surtitre la question c'est être ou ne pas être Charlie donc on va tourner autour mais il y a un surtitre qui est débat public donc on va j'y tiens vraiment on va on va surtout s'efforcer d'échanger avec vous chacun de nos invités va évidemment intervenir mais avec un propos liminaire mais je trouve que l'essentiel est d'échanger avec vous et de prolonger évidemment les conclusions des différents ateliers de la journée donc l'objectif des deux heures qui viennent est surtout d'avoir un maximum d'interaction d'interactivité comme on dit dans notre radio à nous avec vous alors nous et le tout en essayant de structurer un minimum tout ça mais ça ça sera ma part du travail nos invités sont au nombre de trois pour l'instant mais bientôt quatre Gérard Biard qui est le rédacteur en chef de Charlie Hebdo va nous rejoindre dans quelques minutes il était pour ne rien vous cacher encore en train de travailler au journal il y a un quart d'heure et donc ils n'avaient pas tout à fait fini donc il arrive et il va évidemment nous rejoindre à ma gauche j'ai Huétrine Nguyen qui est journaliste à Safir News et rédactrice en chef du mensuel Salam News qui s'adresse en particulier je vais vite mais pour résumer à des lecteurs musulmans en grande partie donc elle a un retour d'expérience qui évidemment est très intéressant à ma droite Cécile Mégy directrice de RFI Radio France Internationale et Rony Broman ancien président de MSF professeur associé à Sciences Po essayiste enfin je crois qu'il est inutile de le présenter je vais commencer avec vous Rony Broman et je vais vous poser la même question finalement qu'aux autres invités en question préliminaire puisque l'interrogation posée est être ou ne pas être Charlie moi ma tentation première est de dire que l'on peut à la fois être Charlie et ne pas être Charlie et que quelque part désolé pour les organisateurs du débat mais la question est quand même très très réductrice parce que si on doit être nécessairement être Charlie ou ne pas être Charlie c'est quand même extrêmement réducteur avec des conséquences non négligeables si on se positionne nécessairement d'un côté ou de l'autre de la ligne l'interrogation réductrice l'affirmation ne l'est pas être et ne pas être Charlie à condition de préciser ce qu'on entend par l'un et l'autre ça à mon avis ce n'est pas réducteur en tout cas étant donné que c'est la position dans laquelle je me trouve position qui ne m'incite pas à chercher une synthèse mais à accepter les deux j'estime qu'elle a sa valeur donc c'est peut-être le où et le point d'interrogation qui sont en question ici reste à préciser ce que l'on entend par être Charlie alors je vais le dire en quelques mots je le suis d'abord parce que je préfère être du côté de ceux qui prennent les coups que de ceux qui les donnent et que l'abomination qui s'est produite le 7 janvier dans les locaux de Charlie incite spontanément à une solidarité à une compassion qu'il ne faut pas retenir donc quels que soient les reproches les critiques que l'on puisse adresser et j'y viendrai ensuite à Charlie en tout cas au Charlie que nous connaissons aujourd'hui il me semble qu'on ne peut pas être non Charlie ou anti Charlie dans ces conditions en tout cas pas entièrement par ailleurs mais c'est plus anecdotique quoique ça fait le lien avec la suite je suis Charlie historique et nostalgique le Charlie que je suis sans hésiter c'est le Charlie de Wolinsky qui a bu professeur Choron enfin c'était à Rackiri aussi mais disons je les mélange tous les deux dans les années 60 70 c'est cette espèce de réactivation cette espèce de renaissance de métamorphose de Charlie a sans doute eu quelques mérites enfin elle a installé un malentendu fondamental car le Charlie de certains de ceux qui sont morts pendant cet attentat n'est pas le Charlie que nous avons pu lire ici ou là enfin je ne sais pas combien il y a de lecteurs de Charlie dans cette salle ce Charlie irrévérencieux qui se serait fait à chez menu plutôt que d'accepter des compagnonnages que l'on voit aujourd'hui il n'existe plus et le Charlie que nous connaissons c'est tout de même largement un Charlie qui a tradi qui a trahi et là j'en viens à ma critique où je ne suis pas Charlie qui a laissé derrière lui un certain esprit qui avait justement appelé ce titre Charlie d'où vient le titre Charlie à ma connaissance de Charlot de Charlie Chaplin quelqu'un qui prenait le parti du peuple contre les puissants à sa manière et tout or le Charlie que moi j'ai connu le Charlie que Philippe Vall a refondé d'une certaine manière c'est quand même largement un Charlie qui peu à peu je ne crois pas que ce soit le cas d'ailleurs au début mais qui peu à peu là je ne vais pas faire l'exégèse a pris largement le parti des puissants pas forcément contre les pauvres mais en tout cas le parti des puissants un journal dirigé par un néo-conservateur notoire qui a approuvé l'invasion de l'Irak qui ne cesse de célébrer les mairies d'un état qui pratique l'occupation et le colonialisme ça ne peut pas être un journal dans lequel moi personnellement je me reconnais donc de ce point de vue là non on demandera à Gérard Rbière tout à l'heure ce qu'il en pense oui je regrette qu'il ne soit pas là et d'ailleurs il va arriver pour manifester un certain embarras car de fait toute cette équipe relève d'une tragédie certains d'entre eux sont encore blessés physiquement tous le sont psychologiquement psychiquement donc ils sont d'une certaine manière à terre et cogner sur quelqu'un qui est à terre ça n'est pas un exercice auquel j'ai envie de me livrer cela étant nous sommes ici pour réfléchir ensemble et on ne réfléchit pas sans être un peu tranchant ou mordant donc il me faut bien à partir du moment où je suis là ce matin je me demandais si je n'allais pas finalement céder à la tentation de me décommander de m'inventer je ne sais quelle obligation et puis non je veux jouer le jeu mais si je joue le jeu c'est en disant les choses que je pense en tâchant de ne pas être blessant car c'est certainement pas ce que je veux mais dans une tribu donc j'ai encore deux oui allez-y allez-y simplement ce que je veux dire c'est que quand je posais la question qu'on peut être Charlie en même temps ne pas l'être je ne pensais pas uniquement au journal et à sa ligne électorale mais évidemment bien au-delà à la symbolique que ça a pris j'y viens sur le thème de l'inculcation c'est là aussi où est-ce qu'il n'y a pas eu une forme d'obligation de politiquement correct à être Charlie avec les conséquences que ça peut avoir en posant la question vous y répondez et je j'allais venir enfin je voulais terminer par cette partie-là en rappelant qu'il y avait aussi une sorte de politique de contrôle qui je le sais ne faisait pas l'unanimité et qui créait des tensions importantes à l'intérieur de Charlie donc il ne s'agit pas d'incriminer en bloc des gens mais enfin il y avait tout de même une rédaction dirigée et qui prenait des mesures et pour moi le licenciement de ciné a signifié pour antisémitisme a signifié la rupture définitive avec un magazine qui me semblait marqué par une espèce de honte irrémédiate qui venait conclure une série dont j'ai donné quelques aperçus alors voilà pourquoi moi à titre personnel je ne suis pas Charlie tout en même temps et je ne cherche pas de synthèse encore une fois je pense que l'un des grands défauts de notre temps c'est de chercher d'improbables synthèses à partir de positions qui ne sont pas conciliables mais que l'on peut penser en même temps dans sa tête alors cela étant ce que l'on a vu dans les suites des trois attentats enfin ces trois drames a été une sorte de sommation collective à se coller l'étiquette sur le front je suis Charlie n'était plus une option mais une obligation morale et ça c'est absolument insupportable d'abord parce que sur le plan pratique on induit des réactions qui sont largement réflexes au delà de toute réflexion à si on veut m'obliger à être ceci alors je vais être cela ce n'est pas simplement une attitude adolescente c'est une attitude assez largement partagée dans le monde donc c'est déjà en soi stupide mais en plus c'est odieux c'est odieux parce que ça crée une sorte de nous qui traçait la ligne de partage avec eux eux ceux qui ne sont pas Charlie ceux qui sont sommés de s'expliquer en tant que ceci en tant que musulmans en tant que refusant de respecter la minute de silence en tant que etc donc il y avait là une injonction morale ou moralisatrice plutôt parce que c'est plutôt une sorte de moraline une morale flottante et à bon marché mais une injonction moralisatrice qui était à proprement parler insupportable et à mesure que j'ai écrit la tribune que peut-être certains d'entre vous ont lu et qui me vaut d'être ici je pense j'ai écrit cette tribune dans laquelle j'étais et je n'étais pas Charlie trois jours après les attentats et avant enfin je l'ai postée je l'ai mêlée au moment des manifs donc je n'avais pas ça à l'esprit mais à mesure que je voyais ce discours d'injonction et d'accusation adressée à ceux qui s'étaient retirés qui par des provocations souvent stupides et de mauvais goût mais parfaitement explicables dans cette ambiance de fusion collective que tout le monde n'a pas envie de vivre ce discours de sa nation était insupportable et plus ça allait plus j'étais content de m'être retranché de cela je précise que dans ma famille nous étions la moitié à la manif la moitié pas à la manif donc je comprends parfaitement tout cela et je me sens en phase avec beaucoup de gens qui étaient dans cette manif mais en phase également avec beaucoup de gens qui refusaient d'y aller pour cette raison là et puis je termine en disant en posant le problème enfin ou le reposant je ne sais pas ce qu'il a été discuté aujourd'hui mais moi je n'étais pas évidemment dans les ateliers de professionnels la question de l'insulte est une question techniquement compliquée j'emploie délibérément ce mot insulte car je crois en effet que la reproduction dans les pages de Charlie des caricatures parues dans le Gillan Poston le journal danois très fortement marquée à droite très durablement engagée dans une campagne anti-musulmane depuis des années c'est tout cela au nom de la liberté d'expression et des droits de l'homme ça avait un caractère problématique j'ajoute d'emblée comme si ça n'allait pas de soi mais dans ces temps troublés peut-être vaut mieux être précis que quelle que soit la gravité des insultes la réponse qui leur a été apportée est immonde et sans commune mesure avec l'insulte elle-même donc je tiens à le préciser cela étant je refuse surtout dans une assemblée comme celle-ci de me censurer moi-même sur cette question-là je trouvais qu'il y avait un problème réel et en voyant des recensions des études a posteriori des caricatures des dessins des textes qui sont apparus je ne peux pas m'empêcher de voir qu'il y a une certaine acharnement c'est là que je parle de Charlie du côté des puissants et du pouvoir plutôt que du côté du peuple disons un certain acharnement dans ces attaques ciblées sur l'islam je me demande ce qu'on aurait dit à Charlie d'ailleurs c'était absolument impensable sous le règne en tout cas de son directeur précédent mais je me demande ce qu'on aurait dit si par exemple on représentait un juif en costume rayé en train de sauter de joie faisant des juifs des gens qui sautent de joie en regardant des hélicoptères d'assaut bombarder des écoles à Gaza est-ce que c'est à ça que se ramène le fait d'être juif un certain nombre d'institutions et de porte-parole autoproclamées des juifs tendent en effet à nous amener à cela identifier les juifs israëls le sionisme et la matraque ou les canons contre les palestiniens de cela on ne voyait pas beaucoup de traces même s'il y en avait tout de même dans Charlie donc c'est ce déséquilibre c'est cette tension c'est ce caractère disons systématiquement péjoratif d'un côté et extrêmement retenu de l'autre qui pour moi nourrit une concurrence de victimes une sorte de compétition malsaine pour rechercher à récupérer la palme de la victime majuscule c'est cette compétition là aussi dans laquelle Charlie jouait un rôle et dans laquelle il avait pris son parti celui du cheval qui fait la course en tête et je trouve tout cela regrettable ça fait partie à mon avis des choses auxquelles il faut réfléchir aujourd'hui si l'on veut éviter ce qui à mon avis serait pire que tout à savoir l'inculcation une sorte de constat de malentendu nous avons été mal compris nous avons dit tout ce qu'il fallait mais nous n'avons pas été suffisamment entendus donc nous allons le répéter mieux plus fort plus profondément et là on est sûr d'obtenir exactement le contraire de ce qu'on cherche ce qui veut dire que dans votre esprit et après je vais donner la parole à la vitrine que dans votre esprit l'argument de la liberté d'expression et de la défense de la liberté d'expression peut conduire à se dédouaner d'un esprit de responsabilité sur ce qu'on publie non il n'y a pas dans ce domaine comme dans d'autres il n'y a pas de liberté sans responsabilité il n'y a pas de liberté sans frein aucune société la plus libérale soit-elle n'autorise tout mais lorsque je voyais par exemple que la question du blasphème était posée comme une évidence c'est à dire le blasphème n'étant plus un délit le droit blasphème n'est même pas en discussion et oui mais pas pour tout le monde puisque certains blasphèmes le blasphème le signifiant Auschwitz par exemple a lui-même un statut sacré sans prendre à lui c'est d'une certaine manière blasphème et une loi l'interdit et Charlie s'inscrivait également dans cette loi donc laïciser le blasphème de certaines manières enfin plus exactement concentrer la question du blasphème sur la sphère religieuse en disant mais tout cela est autorisé regarder les caricatures du pape et d'autres leaders religieux nous nous les autorisons et il n'y a pas de traitement particulier oui mais si quand même il y a un traitement particulier il y a un blasphème certes non religieux mais qui s'adresse à une sorte de sacré et le sacré on le sait ou on devrait le savoir déborde largement le religieux et bien il y a un blasphème qu'on s'interdit moi je suis contre la loi Guesso je le suis depuis le début donc après tout on peut être pour mais à ce moment là ne disons pas qu'il n'y a pas de limite à ce qui peut être piétiné à ce qui peut être brocardé à ce qui peut être moqué car il y en a et en affirmant sur le mode de l'évidence pleine de bonne conscience que cette limite n'existe pas on enfonce encore un peu plus ceux qui la ressentent comme une réalité dans une situation d'exclusion et on installe un peu mieux ce clivage eux nous entre guillemets et on y reviendra certainement dans le débat de cet après-midi Vétrine et Guyenne même question est-ce que dans votre esprit on peut à la fois être Charlie et ne pas être Charlie oui merci de me donner la parole je vais répondre à votre question mais tout simplement je vais faire un préambule en présentant les médias pour lesquels je travaille parce que je pense qu'ils ne sont pas très bien connus et ce n'est pas innocent de savoir d'où je parle donc simplement deux minutes pour présenter Saphirnews.com et Salam News donc Saphirnews.com est un site internet d'actualité quotidienne qui a été créé en 2002 par un collectif de jeunes étudiants bénévoles à la suite du 11 septembre très clairement donc c'est à partir d'un trauma en ce sens où ils n'avaient pas l'impression que les médias mainstream faisaient un traitement objectif équitable sur le fait musulman et sur les musulmans de France à partir de 2005 l'équipe s'est professionnalisée et a recruté des journalistes donc à partir de 2005 Saphirnews.com est alimenté les articles de Saphirnews.com sont alimentés par des journalistes et a aussi une rubrique qui s'appelle actuellement point de vue qui est beaucoup alimentée par des contributeurs externes une quarantaine et régulièrement une dizaine à partir de 2008 Saphirnews.com a édité un mensuel qui m'a demandé de devenir ministriel sous format papier tiré à 100 000 exemplaires dans les principales villes de France cela pour diversifier son lectorat mais aussi pour banaliser le fait musulman dans la vie quotidienne donc c'est le seul qui existe sur la version papier et donc du coup même si c'est un gratuit c'est un jetable comme c'est le seul il se garde voilà donc concernant le lectorat et la ligne éditoriale donc là aussi je vais faire des précisions le lectorat est très jeune à 70% il a moins de 35 ans sachant que la population musulmane en France a moins de 35 ans pour 60% donc on correspond grosso modo au profil sociologique de la population musulmane en France notre lectorat est à parité hommes-femmes urbains et habitants en France pour 90% alors concernant la ligne éditoriale Saphirnews.com j'ai beaucoup plus parlé de Saphirnews.com parce que là on a la problématique être charlie ou ne pas être charlie donc Saphirnews.com c'est un quotidien donc là il fallait réagir heure par heure jour par jour donc là je vais plutôt parler de la ligne éditoriale de Saphirnews.com donc ce n'est pas un site d'information religieuse on s'intéresse aux faits musulmans et surtout l'idée c'est de montrer que l'identité de notre lectorat n'est pas que religieuse n'est pas enfin notre lectorat n'est pas forcément des n'est pas forcément des croyants pratiquants en faisant la prière cinq fois par jour et que ça ne se réduit pas à ça surtout surtout pas d'ailleurs ce n'est pas ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est que notre lectorat soit ouvert sur la société face de l'interrogue de l'interculturel et et un regard je dirais autonome ne soit pas dans la position victimaire ou ne s'intéresse pas que aux questions de l'idysamophobie voilà cela étant posé je vais répondre à votre question être ou ne pas être charlie alors je ne vais pas répondre moi en tant que média mais plutôt faire le compte-rendu de ce qui est remonté en fait puisque de fait on est le média qui a la meilleure expertise sur le fait musulman et donc là ça devient intéressant dans ce débat là alors moi je dirais premier temps il y a une grande affirmation nous sommes charlie donc ça n'a pas été dit clairement de la part par exemple des grandes fédérations musulmanes parce qu'elles elles n'ont pas affiché nous sommes charlie mais elles sont de toute façon condamnées via des communiqués via les interventions dans les médias leur plus ferme condamnation des attentats bien entendu parce que jamais on ne serait cautionné de tel meurtre au nom de prétendument au nom de l'islam mais par contre les contributeurs et donc non seulement les contributeurs réguliers mais aussi ce que j'appelle moi la majorité silencieuse s'est exprimé dans les colonnes de Saphir News donc spontanément ils ont envoyé des quantités de textes plus que d'habitude pour s'exprimer là il y avait vraiment une volonté une envie de se démarquer de ceux qui ont commis ces mœurs pour dire non moi j'ai beau être de culture musulmane de référence musulmane d'héritage musulmane ou de croyance musulmane mais je me désolidarise de ces personnes qui eux se revendiquent de l'islam pour dire oui je suis charlie je suis charlie en quoi ? c'est parce que évidemment on est tous dans une période de deuil évidemment nous sommes contre les meurtres et évidemment nous sommes pour la liberté d'expression donc comme notre lectorat dit nous sommes charlie c'est moins pour défendre charlie mais plus pour dire nous sommes pour la liberté d'expression on ne tue pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les idées et en même temps je ne suis pas charlie et en même temps je ne suis pas charlie pourquoi ? parce qu'effectivement avant les attentats clairement notre lectorat n'était pas charlie et quand monsieur Robberman parle des caricatures c'est là qu'il y a eu un basculement parce que contrairement au stéréotype qui dit les musulmans n'aiment pas les caricatures n'aiment pas les dessins n'ont pas de son humour n'ont pas du tout parmi notre lectorat au moment justement des caricatures de 2006 on a aussi reçu des contributions pour dire moi je suis lecteur du canard enchaîné je suis lecteur du canard enchaîné pardon de charlie mais cette caricature du prophète avec une bombe sur la tête à la table du turban là c'est trop là c'est trop donc le libellé nous ne sommes pas charlie est un interviewement à partir de 2006 c'était et c'est donc là je crois parce que je suis intervenue aussi à l'atelier du matin sur la liberté d'expression il y avait la directrice de la radio Monte Carlo qui elle a un auditoire arabophone des pays arabes et là c'était très intéressant parce que justement ce n'est pas du tout les mêmes réactions que mon lectorat à moi de Safir Nusalamus qui a été socialisé en France et donc là on se rend compte que ne pas être d'accord avec les caricatures de Charlie Hebdo ce n'est pas parce que ça relève du sacré pour notre lectorat pas du tout ça c'est parce que c'est une forme déguisée d'islamophobie tout simplement c'était la goudo qui faisait déborder le vase en ce sens où les politiques au moment des élections on remettait une couche sur les musulmans où on interdisait c'était 2004 c'était la loi d'interdiction du voile dans les écoles donc ça allait crescendo en fait plus les unes islamophobes de l'express le point où il y a les méchants barbus la méchante voilée le spectre de l'islam donc notre lectorat n'est pas en demande d'islamisation de la société de mettre des affaires appliquées la charia ou d'avoir des tribunaux comme par exemple en Angleterre où on réglerait les divorces sous la charia pas du tout là c'était plus la goudre que je l'ai dit qui fait déborder le vase donc en ce sens là nous ne sommes pas charlistes c'était bien avant les attentats et encore une fois au moment des attentats il y a eu des tribunes enfin des contributions des tribunes qui se sont dit être charlie c'est aussi pouvoir ne pas être d'accord avec charlie voilà c'est pouvoir dire je ne suis pas d'accord avec la ligne éditoriale de charlie hebdo oui je suis pour la liberté d'expression oui je suis pour la satire mais je suis pour l'impertinence mais pas pour la vulgarité je suis pour l'humour mais pas pour les amalgames je suis pour les dénonciations des travers de la société c'est le propre des dessins satiriques mais pas pour renforcer les stéréotypes renforcer les préjugés et en plus à l'encontre des musulmans de France donc donc du coup voilà on peut être à la fois charlie et ne pas l'être et la question qui se pose au delà de cette interrogation c'est il me semble est-ce qu'il y a une génération charlie en tout cas par rapport à mon lectorat moi je pense qu'il a été une génération à partir des événements par rapport aux attentats parce qu'on a beau dire on a beau condamner ces actes qui pour eux n'ont rien à voir avec l'islam il n'empêche ceux qui ont commis ces actes se disent musulmans il n'empêche ils ont mobilisé les textes qui existent pour justifier leurs actes parce qu'ils sont enlevés du sacré et c'est vrai que ce matin c'était très intéressant parce que la population musulmane qui vit dans des pays musulmans la figure du prophète est sacrée alors que ceux qui sont socialisés ici non ce n'est qu'un dessin il y a une différence donc quand je dis génération Charlie ça veut dire que finalement ceux qui par exemple enseignent la théologie sont imams là se disent là il est temps de faire ce travail de refondation de réinterprétation des textes contextualisés ils le redisent là avant c'était une demande mais là ils le disent ceux qui par exemple sont enseignants donc il y a un point de rupture il y a un changement pour vous honnêtement c'est ce qu'on observe c'est pas juste un moment suspendu voilà au delà de l'émotion en fait donc là du coup on a non seulement là je parlais des contributions mais aussi on est allé tendre le micro à un certain nombre de personnalités donc vous en avez un abstract dans Salam News que j'ai laissé à l'entrée il y en a si vous intéresse et donc du coup là oui c'est au delà de l'émotion qu'est-ce qu'on fait effectivement tout le monde a une part de responsabilité les politiques ont une part de responsabilité pour ne pas faire dériver les politiques sécuritaires vers des aberrations comme bonjour monsieur comme faire arrêter des gamins de 8 ans qui disent je ne suis pas Charlie et voilà donc ils disent les politiques ont leur part de responsabilité la société globalement a une part de responsabilité c'est-à-dire quand on on dénonce le racisme quel qu'il soit il faut aussi dénoncer l'islamophobie c'est ce que disent nos interlocuteurs mais les musulmans eux-mêmes nous-mêmes nous avons notre part de responsabilité à la fois pour réinterpréter les textes mais aussi pour nous en tant que citoyens je parlais des imams etc mais aussi ceux qui enseignent ceux qui enseignent dans l'école pas forcément confessionnelle parce qu'on a 10 donc c'est pas beaucoup pour 5 millions de musulmans donc en ce sens où ils se disent on doit continuer à transmettre mais continuer à transmettre en réimplantant de l'histoire de la mémoire pas seulement un islam décontextualisé ce qu'on appelle hors sol et nous médias du coup nous médias c'est pas que ça ça nous change ça nous fait surtout beaucoup plus de boulot je vais arrêter là et après je pourrai répondre aux questions et on pourra prolonger je salue Gérard Biard qui nous a rejoint bonjour et merci d'être avec nous avant de me tourner vers vous Gérard Biard je vous laisse je vous laisse atterrir puisque vous arrivez directement du journal je crois Cécile Mégy directrice de RFI alors ça va compléter ce que disait à l'instant Vétrinienne Guyenne vous qui par définition avez un auditoire qui est à l'international y compris avec des langues étrangères des langues étrangères des auditeurs arabophones à certains endroits comment est-ce que vous gérez ce être Charlie et ne pas être peut-être Charlie en même temps des auditeurs arabophones l'interlocutrice précédente les évoquait ce sont ceux de Monte Carlo Doualia qui est une chaîne du groupe une chaîne sœur de Radio France Internationale RFI c'est 37 millions d'auditeurs hebdomadaires à travers le monde 75% de ces auditeurs sont sur le continent africain francophones anglophones lusophones également et puis des rédactions de langues au total nous parlons le français et 12 langues étrangères à RFI qui vont du chinois du roumain le vietnamien le cambodgien ou le russe et je ne vous fais pas l'inventaire complet donc de cette cette existence là ce fait là on se pose peut-être des questions supplémentaires par rapport à un média qui ne parle qu'en français et qui n'a un auditoire historique que sur le territoire français même si maintenant avec un téléphone dit intelligent on peut écouter France Inter ailleurs donc voilà cette question être Charlie ne pas être Charlie évidemment on se l'est posée on se la pose ici à Paris à la rédaction et là je parle en tant que journaliste en tant que directrice de cette chaîne et de cette rédaction être Charlie au nom de la liberté d'expression et de la responsabilité que ça implique c'est une évidence l'antenne le site internet a affiché pendant plusieurs semaines un bandeau noir en signe de deuil l'émotion était évidemment extrêmement vive et devant les événements du 7 au 11 janvier ou en tout cas du 7 au 9 janvier c'est cette émotion là aussi qu'on a raconté sur les antennes de RFI en racontant ce qui se passait en France RFI a l'habitude des conflits au bout du monde du terrorisme à travers le monde ici à Paris ce 7 janvier et dans les jours qui ont suivi c'était une première pour nous et c'est vrai que cette prise en compte de la violence du terrorisme des effets que cela a eu sur la population française ça a été pris immédiatement en compte bien sûr dans le récit qu'on en a fait dans les commentaires qui ont été faits autour de ça et en cela je pense qu'on peut affirmer que nos antennes étaient charlignes à ce moment là avec toute la responsabilité que cela a impliqué au regard de nos auditoires qui peut-être plus que de vous dire la rédaction était et n'était pas c'est on entendait que d'autres n'étaient pas ici en France autour de nous et ailleurs dans le monde avec nos auditeurs par exemple c'est un exemple nos réseaux sociaux nos pages Facebook ont été commentés dix fois plus pendant cette période qu'en une période je qualifierais normale dix fois plus de commentaires ça veut dire pas des commentaires pour dire toute la satisfaction qu'ils avaient à nous écouter et à regarder ce qui se passait en France mais bien plus à critiquer à dire qu'il n'était pas Charlie à mettre hors la loi à appeler au meurtre l'antisémitisme des monstruosités qui ont été dites sur les réseaux sociaux les efforts de modération ont été énormes à ce moment là et je pense que de là on a senti aussi qu'il fallait qu'on fasse entendre ces voix là en restant évidemment dans le cadre de ce que nous imposent nos responsabilités et même la loi donc se faire écho aussi de ceux qui se disent ne pas être Charlie soit par méconnaissance parce que la caricature telle que la pratique Charlie Hebdo ou telle que la pratique la presse française depuis plusieurs décennies voire des siècles c'est quelque chose qu'il faut expliquer aussi à des auditeurs qui n'ont pas les mêmes repères historiques et quotidiens que ceux qu'on peut avoir à Paris ou en France par méconnaissance par rejet plus radical peut-être et là c'est en en ne niant pas cette parole de réaction à travers le monde je pense à à des sujets qu'on a pu faire à Bamako qu'on a pu faire au Niger qu'on a pu faire en Mauritanie mais qu'on a pu faire aussi au Pakistan c'est faire entendre qu'il y a une contestation expliquer également cette contestation pourquoi en Mauritanie après ou au Niger plutôt après la publication de la nouvelle une de Charlie il y a eu des manifestations il faut faire la part entre cette une de Charlie et le contexte intérieur par exemple pourquoi au Pakistan on brûle les unes de Charlie il faut faire la part entre la véritable incrimination du dessin de une et la réalité pakistanaise qui peut-être se fiche totalement de la une de Charlie hebdo mais il y a des interactions qui font qu'on en arrive à ça dans la rue voilà tout ça c'est un devoir de transparence de clairvoyance de responsabilité qui est exercée par la rédaction et les rédactions de RFI dans l'ensemble des langues la question ne se limite pas je crois au rapport d'un côté des médias occidentaux et de l'autre des médias ou de la clientèle arabophone non pas pas arabophone si on prend par exemple le monde anglo-saxon on s'aperçoit que et les médias anglo-saxons on s'aperçoit par exemple qu'ils ont une façon d'aborder les sujets très différentes et en particulier sur la question de la reproduction des caricatures alors ce modo elles ne sont pas reproduites je vais vite mais c'est à peu près ça j'en discutais moi ce matin avec des confrères canadiens par exemple où les médias francophones reproduisent et les médias anglophones ne reproduisent pas alors ça c'est un élément et encore une fois j'en reviens j'ai l'impression d'être un peu auto-centré mais j'en reviens aussi à ce qui existe au sein même de la rédaction de RFI au sein des rédactions de RFI il y a une rédaction anglophone il a effectivement fallu faire un travail auprès de nos confrères anglophones qui ne sont pas qu'anglais ou américains mais qui sont australiens néo-zélandais enfin toutes les nationalités y sont représentées pour qu'ils comprennent bien enfin c'est pas du rattrapage mais c'est une façon de bien réexpliquer tous ces enjeux et coordonner tout ce qui peut se dire sous cette bannière RFI qui comprennent bien ce que veut dire effectivement la laïcité que les sites de RFI je fais un inventaire mais que les sites de RFI ont décidé de publier dans toutes les langues la caricature et qu'effectivement dans l'univers anglophone les sites britanniques ou la BBC flouter la une de Charlie Hebdo et les unes de Charlie Hebdo plus anciennes en revanche on montre plus facilement le cadavre d'un policier tué au moment des attentats parce que ça ça n'est pas un tentatoire à la liberté d'expression dans les pays concernés donc effectivement je pense que être ou ne pas être Charlie c'est tenir compte quand on pratique ce métier là mon métier de journaliste et de directrice de rédaction c'est tenir compte des univers auxquels on s'adresse mais expliquer que nous nous parlons de Paris que de Paris et en tant que médias français dans un univers qui a la chance d'être un univers de la liberté d'expression quand même au sens large il faut donner les clés pour comprendre ce qu'on est en train de faire et le pratiquer tel qu'on le pratique ici merci Cécile Mégis Gérard Rabiard je vais vous poser la même question que aux trois intervenants précédents même si elle peut paraître incongrue il ne peut paraître incongrue de vous la poser à vous puisque ma question c'était dans quelle mesure on peut être Charlie et ne pas être Charlie en même temps mais je vous la pose aussi à vous presque individuellement pourquoi parce que évidemment vous êtes Charlie ça dont acte mais en même temps vous n'étiez pas encore arrivé mais Erronie Broman tout à l'heure disait il y a eu une espèce d'obligation morale de sommation collective à se déclarer Charlie après les événements de début janvier et ça j'ai tendance à penser qu'un journaliste de Charlie Hebdo n'apprécie pas nécessairement qu'il y ait une sommation collective un politiquement correct à se déclarer Charlie donc de ce point de vue là peut-être n'êtes-vous pas Charlie vous-même je ne sais pas je ne sais pas si on peut appeler ça du politiquement correct ou pas du politiquement correct ces événements ont provoqué ont provoqué un choc un choc non seulement en France mais dans de nombreux pays après la question la question à se poser c'est ce n'est pas à mon avis être ou ne pas être Charlie c'est pourquoi on est Charlie pourquoi on se déclare je suis Charlie qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça veut dire sur ce qu'on pense sur les valeurs qu'on défend ou celles qu'on combat il est certain qu'au cours de la manifestation du grand rassemblement du 11 janvier à titre personnel j'étais ravi de n'avoir pas eu à serrer la main d'un certain nombre de chefs d'état qui étaient présents après il me paraît difficile d'interdire ou de m'opposer à ce que individuellement pour des raisons très différentes dont certaines relèvent évidemment de la récupération il soit présent en revanche nous on s'est vraiment effectivement interrogé sur comment comment recevoir est-ce qu'est-ce qu'on le prend en bloc est-ce qu'on commence à faire la part des choses pour être honnête quand ça s'est produit on n'avait pas on n'avait ni le cœur ni l'envie ni le temps de faire la part des choses donc on a pris tout ça en bloc en se disant ma foi le tri on n'aura pas à faire le tri il se fera tout seul et il commence d'ailleurs il s'est fait il a commencé à se faire très vite après parce que très vite des gens des intellectuels des parfois des politiques ont dit non je ne suis pas Charlie donc c'est encore une fois à mon sens ce qui est le plus important c'est qu'est-ce que ça veut dire être Charlie qu'est-ce que ça veut dire voilà qu'est-ce que ça veut dire je pense que c'est aujourd'hui ça veut dire quoi peut-être que ça veut dire défendre défendre des valeurs tout simplement des valeurs qui ont été attaquées sont des actes politiques qui ont été commis il ne faut pas oublier ça c'est du terrorisme c'est vrai c'est du terrorisme religieux mais c'est avant tout des actions politiques et qui ont été qui ont été clairement clairement revendiquées et clairement commises dans par une par des acteurs qui défendent une pensée politique totalitaire donc peut-être que déjà être Charlie ça veut dire être plutôt dans le camp plutôt démocrate après il y a toute la toute la question des de la de la liberté d'expression de du droit au blasphème de la laïcité évidemment du droit à la caricature qui sont qui sont des questions comme comme l'a rappelé effectivement ma consoeur de RFI qui sont des questions très culturelles qui sont liées aussi dans la façon dont on les dont on les envoie nous en particulier celle de laïcité et celle de laïcité c'est très compliqué à quelqu'un qui n'a pas le substrat culturel français oui c'est vrai c'est on a une laïcité on a tendance on a tendance à dire que la France a une laïcité intégriste certains le disent à Charlie non on ne le pense pas on pense que la laïcité française est permet tout simplement que s'exerce la liberté de conscience ce qui veut dire la liberté de croire mais aussi de ne pas croire ce qui est ce qui à mon sens qui pour moi est une des une des conditions possibles de la démocratie après il y a d'autres il y a d'autres questions il y a il y a le fait aussi que aujourd'hui dans le c'est une question qu'il faut se poser et que tous les journalistes doivent se poser c'est que dans un dans un monde globalisé où l'information circule peut-être encore plus encore plus rapidement qu'on peut la produire tout le monde reçoit des choses partout qui ne lui sont pas nécessairement destinées une caricature de Charlie Hebdo s'adresse avant tout à un public un public français avec des références culturelles des références historiques un contexte politique particulier c'est pas valable uniquement pour pour les pour les caricatures d'hommes politiques si vous prenez si vous prenez la totalité des couvertures des couvertures de Charlie Hebdo vous vous apercevrez qu'il y en a peut-être les neuf dixièmes qui sont pas compréhensibles par un public autre que français ou francophone et s'intéressant à la politique française donc ça veut dire que les toutes les enfin les caricatures et les caricatures du prophète puisque c'est celle là dont il est question elles sont dans le même cas et donc comment on a dit ça justement puisqu'on sait qu'aujourd'hui tout est accessible pour tous partout par tout le monde tout le temps est-ce qu'on doit modifier son attitude est-ce que vous estimez qu'il faut la modifier est-ce que enfin comment on fait justement avec ce fait nouveau non je pense pas non je pense pas qu'il faille la modifier mais il faut effectivement l'expliquer il faut il faut faire de la il faut faire de la pédagogie mais c'est c'est très compliqué c'est très compliqué de le faire quand quand ce quand le message qu'on envoie finalement est reçu par dans des pays où il n'y a évidemment pas pas la même culture historique mais surtout qui sont dans un contexte politique où effectivement comme vous le disiez au Pakistan si on brûle des caricatures il n'y a pas qu'au Pakistan si on brûle des caricatures des découvertures de Charlie Hebdo dans la rue c'est pas effectivement uniquement et sans doute ça ne l'est que de manière totalement accessoire parce que ces caricatures ont prétendument choqué on peut aussi être français et choqué par les caricatures oui bien sûr mais c'est le but d'une caricature de choqué c'est le but d'une caricature de choqué je pense pas en tout cas de déranger et puis une des leçons une des leçons de la démocratie c'est aussi d'apprendre à être choqué moi moi quand je qui suis athée quand je vois quand je vois des couvertures des couvertures de news magazine qui au période de fête titrent sur le mystère du divin ou mais où est Dieu bon je vais pas dire je vais pas dire que je suis choqué je au fond ça ne me touche pas mais je oui je suis choqué dans mes convictions dans mes convictions mais c'est pas grave c'est pas grave parce qu'on peut en débattre parce qu'on est en démocratie et voilà c'est aussi le c'est aussi le jeu de savoir que on peut être choqué par quelque chose merci à tous les quatre on a fait un premier tour de table j'ai envie de me tourner vers vous assez vite parce qu'encore une fois j'ai envie qu'on interagisse un maximum donc toutes les questions sont bonnes à poser il n'y a que pas de mauvaises questions il n'y a que des mauvaises réponses parfois j'envoie une première là-bas et j'aimerais que en tout état de cause qu'on aborde aussi dans le fil de la discussion ce qui est ressorti un peu des ateliers de la journée donc notamment enfin toutes les thématiques qui renvoient au fait qu'on a vu à l'occasion de ce qui a suivi les attentats et les manifestations les fractures de la société française sur le sujet la méconnaissance aussi peut-être mutuelle d'une partie de la société française avec les pratiques journalistiques et les médias tout ça ce sont des choses qui sont ressorties des ateliers d'aujourd'hui j'aimerais bien qu'on les aborde aussi avec nos invités dans cette fin d'après-midi monsieur en fait j'entends vous exprimer sur cette distance qui est entre les caricatures qui sont visibles de l'étranger et donc il y a une forme de compréhension du fait qu'à l'étranger ils ne comprennent pas la culture française qui admet ces caricatures là on parle de trois jeunes français les frères Kouachi et Amédi Koulibaly qui ont grandi dans la culture française qui ont traversé tout le système républicain et je me demande si le choc enfin je vous demande si le choc ne vient pas de là au fond ou en fait c'est que il y a des gens qui ont traversé tout le système républicain français et qui n'ont pas compris cette culture de la caricature et de la critique de la société que représentait d'une certaine manière Charlie Hebdo je vais prolonger la question parce que je crois qu'il y a un peu aussi deux questions dans la question c'est à dire que c'est quand même enfin c'est particulier aussi je veux dire les frères Kouachi et Koulibaly ils ont basculé dans le terrorisme et l'assassinat donc mais au delà on va répondre à ça et on va laisser Jérar Bière s'exprimer peut-être les autres invités mais au delà de ça il y a une deuxième question qui est le point que soulevé Vétrine viennent tout à l'heure c'est à dire que ce fait d'être troublé dérangé par les représentations et les caricatures ça dépasse de très 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 loin dans la population française le cas de quelques individus rares qui basculent dans le terrorisme et l'assassinat c'est quelque chose qui trouble profondément plein de gens et dans la population musulmane mais pas seulement donc voilà je voulais juste faire ce distinguo là parce qu'il me semble quand même important Gérard Bière pour ce qui est des frères Kouachi je ne pense pas que ça relève d'une question de culture sont effectivement des individus qui ont basculé dans le terrorisme qui ont été qui ont été comment dire clairement clairement entraînés à entraîner et manipuler encore une fois avec des visées politiques je ne pense je ne pense pas que que sincèrement ils aient été choqués ou pas choqués c'était pas le problème le problème était qu'ils ont été embrigadés disons par par une idéologie qui est qui a des visées qui a des visées politiques on ne rentre pas dans le on ne rentre pas dans le champ de la caricature ou de de l'acceptation ou non de la caricature en revanche c'est vrai que la compréhension qu'il y a par des par des publics notamment notamment anglophones anglo-saxons de de la là c'est plus que la caricature c'est de la notion même effectivement de laïcité de laïcité à la française de ce de ce droit au blasphème qu'on revendique en tout cas que beaucoup de français revendiquent et a du mal à être compris en effet par par notamment par par les par les anglais par par les américains mais dans ce cas précis moi ça me là pour pour le coup moi j'ai été assez choqué que des médias anglo-saxons aient flouté la couverture qui est de charlie hebdo qui est parue après le après le 7 janvier parce que cette cette couverture a été donc à a été faite en réponse à donc aux attentats à des actes qui ont été commis et qui ont été commis contre un journal c'est vrai contre la liberté d'expression contre contre la démocratie donc contre des valeurs si si moi je suis persuadé que si si il y a eu tant de monde si tant de personnes se sont se sont senties touchées par ce qui s'est produit ce qui s'est produit le 7 janvier et dans les jours qui ont suivi c'est parce que ils se sont sentis touchés aussi au coeur de leur de leur citoyenneté c'est à dire de ce qu'il est de ce qu'il est défini au fond en tant que en tant que citoyen français et je parle pas uniquement pour ce que ce que des ce que des personnes infréquentables nomment des français de souche je parle de tous les citoyens français c'est c'est ce ce qui a été attaqué ce sont clairement des valeurs c'est une on va dire une incarnation entre guillemets de la république le parallèle a été fait par beaucoup de commentateurs avec l'11 septembre je pense que ce parallèle est juste qu'est-ce qui a été attaqué l'11 septembre c'est le symbole le symbole de l'Amérique de l'Amérique financière c'est les Twin Towers c'est le World Trade Center on a on a frappé l'Amérique au coeur de ce qu'elle de ce qu'elle incarne au fond la puissance financière le 7 janvier on a on a on a frappé on va dire la république française dans ce qu'elle incarne c'est à dire dans cette espèce dans la laïcité dans le dans le droit dans le droit au blasphème dans le droit à la caricature donc c'est la société française a été frappée le 7 janvier à Charlie Védo et ensuite le 9 janvier alors ensuite alors ensuite d'une autre manière qui n'a pas grand chose à voir avec la liberté d'expression non non mais ça ça malheureusement on l'a vu on l'a vu aussi à Copenhague je pense que la communauté juive est de toute façon la première visée dans toutes ces dans toutes ces dans toutes ces actions aussi il faut pas effectivement on a dit je suis Charlie on a un petit peu trop oublié oui effectivement je suis je suis aussi hyper cachère je suis aussi voilà à mettre des rabettes et voilà mais j'ai j'ai tendance à penser et ça m'attriste que si seul l'hyper cachère avait été avait été frappé par les attentats il y aurait eu beaucoup moins de monde le 11 janvier donc là je je faisais je faisais je faisais référence à ce qui a ce qui a provoqué justement ce cette cette ce gigantesque rassemblement c'est c'est ce sont donc ces 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 valeurs qui ont été attaquées et quand quand les médias anglo-saxons je reviens je reviens à ce que je disais quand les médias anglo-saxons ont flouté la couverture de Charlie Hebdo c'est un petit peu ces valeurs-là qu'ils ont flouté c'est un petit peu comme si des médias avaient avaient flouté les photos les photos du 11 septembre c'est un petit peu comparable quand même alors après effectivement le le problème de de tous ces attentats c'est que il y a toujours il y a toujours ça se termine toujours dans une synagogue ou dans un hyper cachère donc ça c'est un autre aspect de la question pas toujours enfin si je puis me permettre pour prendre un point de comparaison qui vaut ce qui vaut mais après tout prenons les attentats de Londres en 2005 ça se termine pas dans une synagogue ou un hyper cachère et on est en présence de British Born Muslims de musulmans nés en Grande-Bretagne enfin avec des profils qui sont pour le coup relativement comparables toute chose égale par ailleurs au frère Kouachi à Koulibaly en France c'est vrai c'est vrai mais ce sont ce sont des attentats d'un tout autre type ce sont des attentats entre guillemets on va dire classiques c'est à dire on place des bombes on envoie des on essaye on essaye de faire un maximum c'est comme le 11 septembre c'est comme les attentats de Madrid on essaye de faire un maximum de victimes possibles là que ce soit à Copenhague que ce soit à Charlie Hebdo ou à l'hyper cachère que ce soit avec les actions commises par Mahmoud Merah ce sont des attentats ciblés c'est à dire on vise des cibles particulières et on n'attaque pas on n'attaque pas on n'attaque pas à la bombe ou on ne se jette pas au milieu d'un marché avec en étant lesté d'une ceinture d'explosif on tire précisément on tire précisément sur des personnes particulières alors j'aimerais aussi avoir le sentiment de René Bromane sur la question qui a été posée et de Vétrine Vienne aussi encore une fois en s'efforçant je crois vraiment de faire une distinction majeure entre les quelques individus qui basculent dans le terrorisme et l'assassinat qui est une chose et le ressenti que peuvent avoir des populations de confessions musulmanes alors ensemble c'est tout à fait autre chose moi il me semble qu'il faut garder à l'esprit que la bascule dans des formes de radicalité violente n'est pas liée à une sorte de séquence logique où on se sent pauvre exclu et où on irait prendre une revanche l'histoire à court enfin l'histoire récente une histoire plus longue montre que les sujets qui s'emparent de ces méthodes de guerre ou d'affirmation de soi relèvent bien souvent d'autres catégories que celle-là je pense aux nihilistes du 19ème aux crers rouges du 20ème et à bien d'autres donc ce qu'il faut constater c'est que nous semblons nous sommes déconcertés alors le nous il est quand même très large là devant cette forme de suicide sacrificiel mais pardon mais je pense que enfin il suffit de se d'élargir le regard pour s'apercevoir que c'est une pratique assez large et là ici le référent islamique est activé parce que aujourd'hui on peut le regretter ou s'en réjouir ça c'est autre chose mais enfin aujourd'hui l'islam politique est la seule le seul discours de c'est le logiciel disponible aujourd'hui c'est le disons le logiciel politique de remise en cause radicale d'engagement révolutionnaire de destruction de l'ordre établi au profit d'une nouvelle société plus juste enfin en l'occurrence le retour à un âge d'or mais il me semble que ça n'est rien d'autre qu'un levier ça n'est pas une sorte de valeur en soi et demander des comptes aux musulmans pour ce qui a été fait d'une certaine manière en leur nom ça n'a de sens que si on demande aussi aux catholiques de se justifier des immenses scandales pédophiles ou des croisades aux protestants de se justifier par rapport aux Ku Klux Klan et aux milliers de morts qui ont été brûlées sous des croix en flamme aux juifs par rapport à Gaza etc donc il me semble que ça doit être fait soit d'une manière globale et après tout pourquoi pas moi ça ne me semble pas vraiment nécessaire mais c'est en tout cas compréhensible car ce sont des questions qui montent qui surgissent mais ce qui est injuste et qui tend à accroître le problème c'est de concentrer les questions sur une religion sur un groupe et de jeter une sorte de soupçon collectif sur le lien entre par exemple islam et violence comme s'il y avait une sorte de privilège de juridiction ou en tout cas un privilège négatif de juridiction c'est voilà enfin ce que l'on va dire peut-être aussi sur cette question là je pense que oui très brièvement pour si j'ai bien compris la question c'est une note d'étonnement en fait comment ça se fait que ces jeunes qui ont commis ces trois jeunes qui ont commis des attentats ont été effectivement sont nés ou ont grandi en France et donc a priori sont habitués à la satire à l'humour à la française et viennent dans les locaux de Cheryevdo d'estimer la rédaction il y a deux choses à distinguer c'est que vous l'avez dit vous même c'est pas une question de d'éducation française là c'est simplement il y a une rupture une rupture avec ce qu'on a été et on embringue dans une vision de la société qui se prétend au nom de dieu au nom de l'islam pour prétendument défendre l'image du prophète mais c'est ce qu'on appelle quand même une idéologie c'est plus la religion c'est plus la spiritualité je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver de la spiritualité on pourrait peut-être rappeler que l'islam c'est une spiritualité avant même d'être une religion avec des dogmes une pratique c'est une spiritualité donc dans les sacs qui ont été commis à Cheryevdo il n'y a rien de spirituel dedans donc là c'est vraiment de l'endoctrinement et vous l'avez dit complètement l'endoctrinement à viser politique évidemment parce qu'ils se revendiquent d'une organisation au Yémen qui a des ambitions politiques donc distinguons bien ceux qui effectivement comme je l'ai dit tout à l'heure ceux qui ont été même habitués à la satire mais qui n'ont pas apprécié les caricatures de Cheryevdo mais ça empêche ils ne vont pas pour autant poser des bombes ou tuer ceux qui ont fait les dessins donc là il faut bien distinguer donc en fait c'est une des réponses rejoignent à la fois votre propos et le vôtre là où je voudrais mettre une petite limite on va dire mais là je reprends un peu ce qui a été dit aussi à l'atelier ce matin sur liberté d'expression et responsabilité c'est qu'effectivement Charlie Hebdo vous vous revendiquez comme étant un média irresponsable donc je comprends c'est votre ligne éditoriale donc je comprends complètement la façon dont vous parlez vous vous dites de toute façon nous on est pour un public français qui a un humour français qui est habitué aux caricatures depuis des siècles et qu'importe comment comment le lectorat à l'étranger l'auditoire à l'étranger réceptionnera mes dessins mes caricatures c'est votre ligne éditoriale et effectivement à Salam Nusafiri on n'est pas tout à fait d'accord parce que nous on dit notre ligne éditoriale c'est aussi d'être un média responsable parce que il faut savoir que vos caricatures même si ici en France ceux qui sont de culture ou de référence musulmane peuvent les apprécier ou ne pas les apprécier mais ils ne vont pas les brûler ils ne vont pas brûler le drapeau américain etc mais quand c'est réceptionné dans un pays qu'on dit musulman et qui souvent sont des dictatures donc en fait ces caricatures sont un pis-aller en fait c'est ce que donnent les gouvernements autocratiques en fait en pâture au peuple dire allez allez manifester allez brûler les drapeaux américains allez brûler ces caricatures c'est le seul moment où ils peuvent manifester en fait c'est le seul moment donc là pour moi il y a une responsabilité ce n'est pas neutre en fait ce n'est pas simplement pour faire rigoler la galerie alors un petit mot Gérard bien et on retourne dans la salle juste la réponse Gérard bien et je vous laisse la parole je voudrais juste préciser une chose sur la notion de journal irresponsable on a pris ce parti on l'a affiché en couverture d'ailleurs on ne l'affiche plus mais on l'a affiché en couverture au lendemain du premier attentat en 2011 quand nos locaux avaient brûlé où on nous avait effectivement traité d'irresponsable donc on l'a on l'a on l'a comment dire un petit peu revendiqué par c'était pour nous une façon de dire non au contraire nous sommes très responsables qu'est-ce que c'est que la responsabilité est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que c'est irresponsable d'exercer un droit est-ce que est-ce que c'est irresponsable de défendre une valeur est-ce que non c'est au contraire je pense que c'est très responsable est-ce que est-ce que les encore une fois est-ce que les 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 gens qui ont fait leurs courses à l'hypercachère étaient irresponsables d'aller faire leurs courses il faut il faut il faut quand même être un petit peu dans le ne jamais ne jamais oublier que dans ces cas précis on est face à un acte politique un acte de violence mais qui n'est pas qui qui s'appuie sur effectivement on peut un ressenti qui existe je ne le nie pas que 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 des gens de culture musulmane puissent être puissent être heurtés par par une caricature après c'est un il y a un travail pédagogique à faire il y a il y a nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est qui ne en gros qui ne s'exprime presque majoritairement que par l'image et la majorité des gens qui qui reçoivent ces images ne savent pas les lire aujourd'hui on sait l'analphé on parle beaucoup d'analphabétisme mais le premier des analfabétismes c'est l'incapacité qu'on a à comprendre ce qu'est une image une image un dessin de presse que ce soit un dessin de presse ou que ce soit autre chose il y a une grammaire il y a un contexte il y a voilà il y a plein de choses que la plupart des gens qui sont exposés à ces images ne savent pas analyser donc la première des responsabilités elle serait là premier retour vers la salle allez-y madame avec ce que vous disiez là parce que madame quand vous parliez je suis fatiguée oui vous disiez que ça choquait les caricatures mais tout comme les catholiques tout comme les athées etc ne sont pas obligés d'acheter ce journal donc il existait déjà avant il y avait très peu de gens il était déjà en vitrine dans tous les kiosques il était très peu acheté et tout d'un coup donc personne ne les oblige à aller les acheter quand il y a minute qui est dans les kiosques on va pas aller poser des bombes aussi parce qu'il y a minute quand il y a un autre journal donc c'est la même chose et d'autre part comme disait monsieur pour les dessins de presse il faut avoir il y a une culture une pédagogie à donner pour que les gens comprennent parce que c'est pas qu'en France comment ça se fait que les dessinateurs dans beaucoup de pays étrangers sont fermés dans les prisons donc ils dessinent ce qui se passe dans leur pays donc c'est pas un fait simplement français c'était un commentaire je sais pas si quelqu'un veut réagir si allez-y alors allez-y allez-y un mot en effet personne n'est obligé d'acheter Charlie Hebaux mais personne n'est obligé non plus d'acheter des écrits négationnistes par exemple personne n'est obligé d'acheter les oeuvres de Forisson ou des négationnistes pourtant ils sont interdits donc je trouve pas que l'argument en lui-même est une je trouve pas que l'argument en lui-même est une valeur démonstrative c'est pas la question de savoir si on est obligé c'est la responsabilité pardonnez-moi je termine ma phrase c'est la responsabilité un dessin ou un texte dans ce qui nous occupe je ne sais pas ce qui vous permet d'affirmer que c'est universel prenez le micro si vous devez parler prenez le micro ce sera plus simple tout le monde entendra un texte c'est un dessin c'est pas la même chose parce qu'un texte ça peut être universel et un texte il faut déjà pouvoir parler la langue pour le comprendre alors qu'un dessin il faut avoir aussi une culture derrière mais après je veux dire je sais pas comment l'expliquer mais un dessin c'est universel et j'explique aussi pourquoi les caricaturistes qui sont à l'étranger sont pourris dans des prisons donc ça veut bien dire que c'est une opposition à la liberté d'expression et c'est pas un fait français il n'y a pas que des caricaturistes en prison vous savez comme moi qu'il y a plein de journalistes de presse écrite qui ne sont pas des caricaturistes la différence entre le dessin et le texte moi ne me semble pas si évidente non plus mais j'entends votre avis je n'ai pas dit ce que j'avais à dire oui mais c'est ma façon de voir alors Rony Broman Cécile Mégy et 8ème parce que tout le monde veut y réagir je ne vais pas me répéter alors Cécile Mégy sur les caricaturistes étrangers certes il y a des pays où des caricaturistes sont en prison et effectivement et je pense qu'il n'y a pas que des caricaturistes les journalistes les opposants bon il y a des caricaturistes dans des pays qu'on peut qualifier de durs voire de dictatures qui exercent leur métier et je pense que les entendres étaient aussi extrêmement intéressants en réaction à ce qui à ce qui s'est passé aux attentats du 7 janvier et aux questions qui se posaient autour de comment pratiquer la caricature ici ailleurs et j'ai le souvenir d'un caricaturiste burkinabé qui encore aujourd'hui mais à l'époque de Blaise Campaoré pouvait aussi se faire du souci sur sa liberté de mouvement après certaines publications qui parlaient de lignes de crête en permanence et qui jouaient avec ces lignes de crête comme Montesquieu pouvait jouer avec la ligne de crête en écrivant en son temps ou Voltaire donc c'est vraiment aussi prendre en conscience l'environnement dans lequel on publie tout en sachant et ça je pense que c'est très important ce que disait Jean-Biard tout à l'heure aujourd'hui publié même si on souhaite que ça ne soit qu'à destination d'un public français repéré dans ce qu'on est dans ce que la façon dont on peut recevoir ce message là dessin, article quoi que ce soit et même en radio mais c'est illusoire de le croire quoi enfin je veux dire de toute façon il y a un effet globalisé globalisant et les réactions peuvent venir de partout mais je respecte qu'on se dise ma cible et le public français évidemment est capable ou en tout cas que je pense être capable de comprendre mon discours ma grammaire mon dessin mon texte peu importe mais de toute façon cet effet boule de neige et là on l'a vu immédiatement pendant et après cette période du 7 janvier l'effet boule de neige il est évident et je pense qu'il est irrémédiable Vétrine Nguyen parce que vous demandiez la parole depuis un moment tout à l'heure juste très très brièvement quand vous dites que le dessin est universel ça va exactement à l'encontre de ce que vous venez de dire vous même Gérard Bouillard en disant il y a un code il y a une grammaire ça s'inscrit dans un contexte dans une actualité politique et c'est pour ça que c'est beaucoup plus compréhensible dans un contexte français pour des électeurs français qu'un international donc ça va exactement à l'encontre de ce que vous disiez et c'est pas parce qu'on critique je termine simplement par rapport à l'achat des caricatures ou l'achat de minutes là ça n'a rien à voir c'est simplement oui mais c'est oui mais on on ne demande pas l'interdiction de Charlie Hebdo je ne sais pas j'ai pas entendu j'ai pas entendu ça non être choqué par un texte ou un dessin ne veut pas dire forcément l'interdire là c'est autre chose c'est un autre débat ça renvoie à la distinction que je faisais tout à l'heure distinguons vraiment d'un côté une poignée de terroristes assassins et de l'autre le ressenti que peuvent avoir un certain nombre de lecteurs qui n'ont rien à voir avec des terroristes ou des assassins mais je crois Gérard Biard nous dit un mot puis après il y a plein de gens qui demandent la parole là, là et là-bas alors ouvrez le micro parce qu'on n'entend pas non mais quand on parle de l'effet boule de neige en fait l'effet boule de neige elle ne vient pas des dessins de Charlie Hebdo elle vient des états des dictatures qui emploient les caricatures pour défendre leur propre pouvoir et ils manipulent la population avec ces caricatures pour les faire descendre dans la rue pour masquer les problèmes intérieurs donc c'est ça l'effet boule de neige c'est pas les caricatures de Charlie Hebdo l'effet boule de neige n'est pas Charlie Hebdo l'effet boule de neige c'est ce que disait Gérard Biard lui-même c'est la globalisation de l'information quel que soit l'endroit du monde où vous diffusiez une information elle est propagée à une vitesse que vous ne maîtrisez plus par toute forme les ondes les réseaux sociaux les plateformes voilà c'est un fait elle est reprise par des gouvernements et elle est utilisée elle est manipulée et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand on doit aussi expliquer pourquoi il y a une manifestation et pourquoi on brûle la lune de Charlie Hebdo au Pakistan ou ailleurs l'effet boule de neige c'est la globalisation de l'information un mot Gérard Biard et après il y a plein d'autres questions dans la salle je voudrais juste dire une chose je voudrais juste dire une chose on oublie on oublie un élément quand même un petit peu qui est loin d'être anecdotique dans tout ça c'est précisément l'instrumentalisation qui est faite de ces caricatures de ces dessins dans l'affaire des caricatures de Mahomet comment il faut se rappeler comment elle a démarré elle n'a pas démarré quand le journal quand le Yellen Poston a publié ces caricatures elle a démarré quand sur internet elles ont été publiées et où on en a rajouté deux qui n'étaient absolument pas qui n'étaient pas des caricatures il y en avait même une qui était une photo qui avait été prise à je ne sais plus quelle fois beaucoup plus tard beaucoup plus tard et c'est là que ça a démarré ce n'est pas dans la publication du Yellen Posten donc il faut quand même ne pas oublier la dimension essentielle de l'instrumentalisation politique qui est faite de de ces caricatures ça peut ça peut ça peut ça peut ça peut l'être aussi avec des textes c'est pas l'avantage effectivement de la caricature c'est pas c'est pas forcément c'est pas du dessin c'est pas qu'il est universel c'est qu'il n'a pas c'est qu'il n'a pas besoin de il a un langage qui est universel ça veut pas dire qu'il est forcément compris mais il a le trait le trait tout le monde tout le monde peut comprendre le trait monsieur allez-y merci je fais partie des nombreuses personnes qui ont acheté le fameux numéro de charlie et j'avoue avoir été sans doute parmi les nombreuses personnes qui ont été assez stupéfaites de voir que le sous-titre la baseline et vous l'avez rappelé tout à l'heure était effectivement journal irresponsable et ma question ma préoccupation c'est de savoir jusqu'où va la liberté d'expression et où commence l'irresponsabilité effectivement et sous ce trait d'humour peut-on vraiment est-ce qu'un journaliste est aujourd'hui même un caricaturiste peut-il aujourd'hui se permettre de se qualifier d'irresponsable et ça renvoie aux dernières assises internationales du journalisme à Metz il y a encore peu de temps avant au mois d'octobre dans laquelle l'intitulé de la conférence était journaliste responsable point d'interrogation madame Mégy d'ailleurs était à la tribune j'avais été stupéfait comme beaucoup de gens qui étaient présents dans la salle de voir que les différents intervenants à la tribune tous responsables de rédaction ont parlé de tout sauf de la question et ça s'est terminé par une phrase de votre collègue de la question de la responsabilité ça s'est terminé par votre collègue madame Pigalle qui est responsable de la rédaction ou de l'information je crois de l'ITV qui a dit la chose suivante qui a scandalisé beaucoup de gens dans la salle qui a dit mais après tout pourquoi les journalistes seraient-ils plus responsables que les 60 millions de français face à la défiance que les citoyens entretiennent vis-à-vis des élites quelles qu'elles soient et ça pour le moins surpris beaucoup de gens parce qu'effectivement est-ce que les journalistes n'ont pas une responsabilité majeure dans la situation de la défiance en France qui là s'exprime de manière épouvantablement dramatique avec ce brame qui s'est produit mais est-ce que ça révèle pas quand même un vrai problème de questionnement sur la responsabilité des journalistes dans la société Gérard Biard et puis peut-être je ne sais pas René Romain enfin qui veut allez-y bon déjà déjà je trouve je trouve assez assez cocasse qu'on s'interroge aujourd'hui sur la responsabilité sur la responsabilité générale des journalistes quand on quand on voit qu'un tweet qu'une rumeur ou que n'importe quelle ineptie sur internet est reprise en boucle sans sans vérification aucune parce qu'il faut aller très vite parce qu'il faut dépasser les réseaux sociaux parce qu'il faut courir au cul de l'information donc voilà parler 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 de responsabilité je trouve ça assez assez cocasse et puis ça veut dire ça veut dire quoi de 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 dire que dans 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 ce cas précis que au fond charlie hebdo est une responsabilité c'est ce que c'est ce que vous c'est ce que vous dites je m'interroge toujours sur cette cette tournure des tournures de d'esprit qui consiste à aller chercher finalement des responsables et des coupables partout ailleurs que chez les véritables responsables et les véritables coupables qu'est ce que ça veut dire de de demander à un journaliste qui qui a été dans une rédaction décimée attaquée au fond réfléchissez quand même un tout petit peu vous l'avez au fond vous l'avez quand même un tout petit peu bien un tout petit peu cherché moi je vais revenir encore une fois au client de l'hyper cachère ils l'ont un petit peu cherché en allant faire leur course il faut savoir face à il faut savoir qui a commis ces attentats pourquoi ils ont été commis au nom de quoi et ils n'ont pas été commis au nom d'une religion il faut arrêter avec ça ils l'ont été commis au nom d'une pensée politique qui s'appuie sur un fait religieux ça c'est autre chose les coupables ils sont là les coupables ils sont pas ailleurs les responsables ils sont là ils sont pas ailleurs Rony Broman la question de monsieur prolonge un peu celle que je soulevais tout à l'heure c'est à dire la limite entre la liberté d'expression est-ce que ça doit nous conduire à nous dédouaner d'une forme d'esprit de responsabilité mais si oui lequel qui définit la responsabilité où est-ce qu'elle s'arrête où est-ce qu'elle commence enfin compliqué pas plus que quiconque ici je crois je ne peux répondre à ces questions mais il est je crois indispensable de se les poser et certainement pas sur un mode accusatoire c'est à dire il s'agit pas de blâmer la fille en minijupe pour avoir été violée c'est un peu la question que soulevait Gérard Vier à juste titre en l'occurrence les coupables sont ceux qui ont tiré et pas ceux qui ont reçu les balles ça c'est absolument c'est important à rappeler ça n'empêche pas que avant le 7 janvier à de multiples occasions des questions sur la liberté de l'information et la liberté de absolue ou contenue de s'exprimer ont été posées au fil et je rappelais encore je ne veux pas que ce soit une obsession mais il se trouve que c'est tout de même une question qui se pose et qui se pose d'une manière malsaine il y a certaines choses qu'on appelle le sacré Auschwitz la loi Guesso sont là pour nous rappeler qu'il existe un blasphème laïque un blasphème séculier et que qu'on l'approuve ou non c'est l'occasion de reconnaître qu'il y a en effet des limites y compris à la liberté d'expression y compris lorsqu'elles sont posées légalement donc cette idée selon laquelle la liberté ne saurait souffrir de limites est de toute façon contredite dans les faits ça c'est une chose mais pour parce que à juste titre il a été fait à plusieurs reprises allusion à l'hypercachère à l'attentat de l'hypercachère que je considère exactement dans les mêmes termes que celui contre la rédaction de Charlie naturellement c'est-à-dire les victimes sont celles qui ont pris les balles et les criminels sont ceux qui les ont tirés là-dessus il n'y a aucun doute mais il faut distinguer entre criminels coupables d'un côté et responsables de l'autre heureusement que notre langue et beaucoup de langues font un distinguo entre ces notions et je me rappelle le débat qui avait suivi les déclarations des décretions je crois sur le thème responsable pas coupable j'avais trouvé ce débat obscène car mettre en question la distinction entre responsabilité et culpabilité alors c'est abouti à une sorte d'incrimination collective de tous pour tout c'est précisément parce qu'il y a une distinction entre les deux qu'on peut vivre et progresser il se trouve que depuis un certain nombre d'années depuis quelques années seulement ça ne fait pas si longtemps que ça une sorte de nouvelle antisémitisme une nouvelle hostilité vis-à-vis des juifs se manifeste de manière violente et pourrit la vie d'un certain nombre de juifs surtout des juifs qui ont des signes visibles de leur filiation juive bon il y a sans doute quelque chose d'un vieil antisémitisme qui se réactive et se rejoue sous d'autres formes mais enfin il y a aussi de ce point de vue là des responsables ou des responsabilités à pointer notamment celle des gens qui affirment en le martelant que les juifs sont derrière Israël que finalement être juif c'est être pro-israélien ou c'est être en pro à la lune de soi j'en sais quelque chose et qui finalement identifie le juif au tueur d'enfants palestiniens pour aller jusqu'à la caricature extrême tout en et c'est là que ça devient franchement pervers tout en contestant à d'autres le droit de le faire et tout en culpabilisant ceux qui disent regardez c'est un juif donc il est contre les arabes donc il tue les palestiniens donc on va lui casser la gueule parce que comme ça on va venger les palestiniens donc là il y a là une injonction contradictoire une espèce de double lien qui a quelque chose qui rend un petit peu fou en tout cas qui interdit de penser et moi j'affirme qu'on peut réfléchir à la responsabilité d'institutions qui sont bien plus sionistes que juives et qui incitent à la haine des juifs en identifiant en permanence les juifs à Israël de même que Netanyahou se prétend premier ministre du peuple juif et non pas d'Israël et que tout ça est repris et j'indique qu'il n'y a pas si longtemps que cela c'est à dire encore dans les années 80 le CRIF parce que tout le monde a reconnu que je parlais de cela refusait les contacts avec l'ambassade d'Israël estimait qu'il n'avait pas à prendre position sur ce qui se passait là-bas qu'ici on était en France que les israéliens mais sans que le CRIF ait à se prononcer là-dessus je regrette cette époque où là d'une certaine manière responsabilité et culpabilité étaient vraiment clairement dissociés donc il y a des jeux pervers avec la responsabilité qui sont joués qui ne trouvent pratiquement aucune place dans la presse on est dans les assises du journalisme ici moi j'arrive à lire des choses comme ça sur internet souvent d'une manière extrêmement malsaine d'ailleurs posée avec des relents antisémites hostiles anti-juifs et tout alors qu'il y a un problème politique philosophique social sérieux qui se pose là-dessus et qui ne trouve pas de place qui ne trouve littéralement pas de place ou une place tellement congrue qu'elle est inexistante dans la presse donc oui il n'est pas et là je rejoins tout à fait monsieur en espérant avoir bien clarifié la position sur la culpabilité mais oui il y a une réflexion à avoir sur les responsabilités qu'on prend dans certaines déclarations et les suites donc qu'elles peuvent avoir madame allez-y au milieu et après au-dessus juste après je m'adresse à vous en tant qu'enseignante et responsable de formation au clémy l'an dernier nous avons avec des élèves travaillé sur l'exposition de cartouning for peace et donc on a fait un travail autour de la lecture du dessin de presse et ça a été très intéressant les élèves ont adoré mais en achetant Charlie Hebdo de la semaine dernière il y a une petite rivière de brève avec ouf ils ne sont pas Charlie le premier c'est Le Pen et le troisième c'est Plantu bon je fais le candide mais qu'est-ce que je dis à mes élèves comment j'ai pas compris je dis je fais je fais la candide mais qu'est-ce que je dis à mes élèves quand on voit ouf ils ne sont pas Charlie et qu'on voit mis sous le même degré Le Pen et Plantu Gérard Biard je sais pas si on a mis sur le même degré Le Pen et Plantu je dis simplement non non il y a plein de gens qui ne sont pas Charlie on va dire que on va dire que pour ce qui est de Plantu il a un petit problème personnel mais bon là on rentre dans des on rentre dans des choses qui ne sont pas qui ne sont pas dans le débat c'est un petit problème personnel avec Charlie donc vous avez vous avez vous même vu le film son film caricaturiste vous l'avez vu ? si vous le voyez en entier vous constaterez vous constaterez qu'il a quand même réussi l'exploit de parler pendant à peu près un quart d'heure évidemment le film consacre énormément consacre une bonne partie à l'affaire des caricatures de Mohamed sans prononcer le bout d'un début d'une syllabe de Charlie Hebdo bon il y a tout un tas de alors on va dire que ce dessin est plus un private joke qu'autre chose par ailleurs il j'ai pas très envie de parler de Plantu c'est pas le sujet mais pardon non mais Plantu n'est pas Charlie pour on peut être Charlie pour plein de raisons mais on peut ne pas être Charlie pour plein d'autres il est évident que non Le Pen n'est pas Charlie j'espère bien d'ailleurs de toute façon il l'a dit lui-même le pape n'est pas Charlie très bien il y a plein de gens qui sont qui sont clairs sur ce sur ce sur ce sujet Plantu je pense pas qu'il le soit mais après mais pour des raisons totalement différentes qui n'ont pas grand chose à voir dans ce débat d'ailleurs alors moi je voudrais prolonger sur avant de vous donner la parole monsieur juste au dessus mais je voudrais quand même prolonger par une question qui est beaucoup ressortie des ateliers visiblement et j'aimerais connaître votre sentiment dessus parce qu'elle est présente en filigrane par exemple dans votre intervention madame puisque vous travaillez avec le clinique ou pour le clinique c'est la nécessité qui est sortie des ateliers d'augmenter l'éducation à l'information je résume mais qu'il faut faire mieux que notamment dans les populations je vais vite mais je caricature mais à dessein c'est le cas de le dire dans les populations des quartiers musulmanes qui sont un peu coupés des médias traditionnels qu'il faut faire beaucoup plus d'éducation à l'information est-ce que c'est est-ce que c'est une bonne réponse est-ce que c'est une réponse très parcellaire suffisante insuffisante voire qui nous détourne du véritable sujet qui attaque Rony Broman tiens après je vous donne la parole monsieur moi j'entends éducation à l'information je sors mon flingue donc personnellement pas question moi ce que j'attends de de l'éducation de l'instruction des débats publics c'est le développement de l'esprit d'examen ça c'est une ça c'est un enjeu l'esprit d'examen qui s'applique aussi à l'information et l'esprit d'examen qui passe par l'esprit de doute lequel nécessairement véhicule des doutes malsains des doutes troubles des choses qu'on n'aime pas est-ce que c'est bien ce qu'on nous raconte la vérité est ailleurs elle est cachée etc tout cela il faut savoir en accepter la réalité si on est allé au bout de l'examen car ce à quoi on assiste et en particulier depuis l'affaire charlie notamment c'est d'un côté l'affirmation de la grandeur de la beauté de la splendeur de la liberté et de l'autre l'obligation de penser en rang de marcher au pas de se dresser de s'habiller en uniforme sur le mode pourquoi n'êtes-vous pas charlie pourquoi ne faites-vous pas la... etc donc il y a là quelque chose de contradictoire on retrouve ce double lien dont je parlais qui est une notion qui m'est chère parce que je la vois à l'oeuvre vraiment de façon très régulière donc acceptons enfin avançons avec cette idée de développer l'esprit d'examen qui est fondamental pour l'exercice des libertés démocratiques et de ces des retenus inévitables que la liberté doit connaître mais qui incite à accepter comme vous le disiez tout à l'heure le fait qu'il n'y a pas de mauvaises questions il peut y avoir de mauvaises réponses mais que toutes les questions sont bonnes à prendre ne serait-ce que pour la raison essentielle qu'elles existent et qu'elles circulent et que les nier c'est la dernière des choses qui est à faire et ça l'éducation à l'information ne le prend pas en charge je crois c'est au contraire une sorte de réinculcation un catéchisme sur le thème de on a dit les bonnes choses mais vous les avez mal comprises donc on va vous aider à mieux les recevoir ça à mon avis c'est une solution peut-être du passé à l'époque de sociétés plus verticales plus hiérarchiques où la transmission se faisait dans ce sens là c'était peut-être mieux à un certain point de vue mais de toute façon ça ne sert à rien de la regretter car cette société là elle est à peu près disparue et aujourd'hui c'est autrement qu'on est obligé de faire Cécile Mégie oui je ne suis pas tout à fait d'accord éducation alors éducation à l'information ce n'est pas forcément le terme que j'emploie j'emploie plutôt le terme d'éducation aux médias et ce n'est pas de dire nous avons raison et voilà pourquoi les autres ont tort c'est de donner des clés et c'est en cela que je pense que madame Éduc Lémy et que c'est en cela que je pense et que je suis persuadée que les journalistes doivent sortir des rédactions et aller dans les classes pour donner les clés non pas de ce qu'est la bonne information mais de comment elle se fait et comment elle se cherche et comment elle se vérifie et comment elle se diffuse et où sont les pièges et où sont les pièges dans les images on parlait d'un des premiers analphabétismes qui serait celui de l'analphabétisme de l'ordre en l'image mais pour moi c'est primordial en tant que journaliste alors j'ose utiliser le mot de responsable en tout cas j'espère l'être c'est d'aller voir les plus jeunes où qu'ils soient dans quelques quartiers qu'ils soient ou dans quelques régions du monde qu'ils soient pour leur expliquer que ce qu'on a sur les réseaux sociaux ça peut être vrai ça peut être faux comment on décode je ne viens pas dire la vérité je viens aider peut-être un petit peu à ma mesure en tant que pratiquante de ces outils de ces nouveaux outils de ces outils qui sont en train de changer de forme en permanence aider à comprendre et donner aux jeunes et à la génération qui est noyée dans beaucoup d'outils au sens peut-être positif mais parfois négatif que voilà après s'ils veulent croire à la théorie du complot ce n'est pas moi qui leur dirais il ne faut pas y croire je leur donne j'essaye de leur donner des clés de compréhension de la façon dont se pratique l'information et la délivrance de l'information et pas du catéchisme Gérard Biard oui moi aussi juste à titre d'exemple il y a une semaine alors c'est une semaine c'est comme la journée de la femme ça ne rime pas à grand chose des femmes même des droits des femmes ça ne rime pas forcément à grand chose mais il y a une semaine qui s'appelle la semaine de la presse à l'école et je pense que c'est au moins le début d'une occasion pour que les journalistes des rédactions aillent dans les classes d'abord se prennent les questions aussi eux directement sur la façon dont ils pratiquent le métier les doutes les bonnes questions toujours et les mauvaises réponses parfois et puis expliquent et aident et donnent des outils pédagogiques pour aider et sur nos antennes on a une responsabilité je pense aussi que d'y mettre des programmes d'éducation au sens large aux médias et d'expliquer comment ça se fabrique Gérard Biard oui mais je serais aussi sur ce terrain là j'aime pas j'emploierais pas le terme d'éducation d'éducation à l'information mais plutôt d'éducation à la lecture de l'information on ne lit pas on ne lit pas de la même manière c'est pas uniquement valable pour un dessin on ne lit pas de la même manière un article de fond un reportage un billet d'humeur un éditorial or c'est c'est aujourd'hui à mon sens absolument fondamental parce que parce qu'il y a internet parce qu'il y a internet où la hiérarchisation de l'information et de ce qui est de ce qui est mis à la disposition des lecteurs n'existe pas tout se vaut il y a une uniformisation donc déjà aller dans les écoles et apprendre aux élèves qu'il y a une hiérarchisation des informations qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres pourquoi elles sont plus importantes elles peuvent être plus importantes collectivement elles peuvent être plus importantes individuellement et aussi qu'il y a différentes manières de les faire passer ces informations effectivement un éditorial un billet d'humeur ce n'est pas la même chose qu'un reportage ce n'est pas la même chose et ce n'est pas la même chose qu'un dessin de presse ce n'est pas la même chose qu'une caricature l'éducation à la caricature est à mon sens importante parce qu'il faut une caricature et faite pour je dirais presque pour choquer un petit mot Rony Broman et après on va là-haut moi sur le fond et les objectifs je comprends bien ce que vous dites et je ne peux qu'y souscrire je ne crois simplement pas que ce soit possible donc quelque chose qui n'est pas possible n'hérite pas d'être tenté et je pense surtout que c'est contradictoire avec d'autres choses j'ai bien envie d'essayer quand même bon si vous voulez alors d'accord mais peut-être que soyons réalistes et demandons l'impossible oui oui ça regardez une chose qui frappait je voulais juste parler de la Libye telle qu'on a envisagé brièvement avant notre discussion ça va ouvrir un autre chapitre mais bon allons-y tant pis non 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 c'est exactement le même chapitre si on regarde la presse française dans son ensemble c'est à dire avec de notables exceptions tout de même heureusement les généralisations excessives sont toujours fausses mais si on regarde la presse dans son ensemble on doit constater qu'elle a massivement relayé toute la propagande de guerre qui provenait pour aller faire la guerre en Libye voilà pour aller faire la guerre en Libye a dispersé a répandu d'énormes bobards et aujourd'hui on a la situation que l'on constate que nous étions quelques-uns très peu il est vrai mais enfin tout de même quelques-uns à avoir anticipé donc ça n'est pas une sagesse a posteriori que j'exprime c'était une conviction qui était déjà exprimable à ce moment-là et bien moi je pense que la presse serait beaucoup plus crédible à organiser des assises de l'information par exemple comme celle-ci permettant de revenir quelle est quelle est cette espèce de timichoire à l'aisselle d'un pays dans lequel on a versé comment a-t-on pu comme la presse américaine au moment et qu'on a suffisamment brocardé pour ça au moment des armes de destruction massive acheter cette espèce d'énorme mensonge et s'unir et marcher au pas derrière le président ce que vous dites c'est qu'on ferait mieux de faire ce travail d'autocritique et d'introspection plutôt que de faire de l'éducation à l'impôt mais c'est pas incompatible non 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 si si il y a un ordre il y a une séquence il y a d'abord la reconquête d'une crédibilité car moi enfin je suis littéralement stupéfait chaque fois que je vois des journalistes s'interroger gravement sur le chaos dans lequel la Libye est plongée alors même qu'au moment où on annonçait ce chaos on paraissait pour une espèce de trouble faite c'était la grande célébration de la démocratie en marche on est là annoncer la mauvaise nouvelle et raconter que tout ça était bidon tout le monde n'a pas dit ça tout le monde n'a pas dit ça mais enfin écoutez excusez-moi mais sur les antennes du service public il y avait c'était effarant c'était littéralement effarant donc tout le monde ne l'a pas dit en effet je me rappelle quand j'ai été invité pour le dire j'ai comparu devant un tribunal ça n'était pas exactement le même sort qui était réservé à ceux qui venaient là pour défendre cette intervention donc il me semble qu'il y a je ne règle pas des comptes ici je m'en fiche mais il me semble qu'il y a tout de même une comment dire un devoir d'auto-examen qui fait partie d'ailleurs de l'esprit de l'hydréxamen tel que je le conçois qui est le préalable au moins à ce genre de choses peut-être que l'éducation servira à quelque chose peut-être que je suis trop pessimiste sur ce plan là je n'en sais rien je ne crois pas à l'inculcation mais peut-être que j'ai tort mais en tout cas il y a une source dont je suis absolument convaincu c'est qu'on doit commencer par soi-même sur ce genre de choses allez-y monsieur oui une question puisqu'il faut maintenant se projeter dans l'avenir puisque la question c'est être ou ne pas être Charlie ma question va à Gérard Bière mais elle peut s'adresser à tout le monde est-ce qu'être Charlie aujourd'hui ça ne pourrait pas être de faire de Charlie Hebdo le réceptacle la structure d'accueil pour tous ces caricaturistes et tous ces journalistes pourquoi pas qui sont précisément critiqués aux quatre coins du monde et notamment dans le monde musulman qui font l'objet de fatwas en tout genre de leur donner justement cette possibilité de s'exprimer puisque le village gaulois est rattrapé par la mondialisation est-ce que Charlie Hebdo ne devrait pas changer de braquet et devenir à son tour un pays d'accueil une terre d'accueil pour tous ces caricaturistes je crois qu'avec Dilem il y a déjà des liens très forts qui sont tissés mais est-ce que voilà est-ce que vous envisagez de délargir au fond votre audience aujourd'hui vous êtes un journal j'allais dire riche en tout cas vous avez un peu plus d'argent que d'autres vous avez 200 000 abonnés si je ne m'abuse vous me démentirez monsieur Biard voilà est-ce qu'il n'y a pas un changement de braquet à faire encore une fois le village gaulois étant rattrapé par la mondialisation est-ce que le village gaulois devrait pas à son tour ouvrir s'ouvrir et voilà devenir une plateforme d'accueil fidèle aux valeurs à ces fameuses valeurs de la république que nous avons tous défendues dans cette tragique semaine de janvier je laisse d'abord je remercie Cécile Mégic à un empêchement qui doit nous quitter donc merci beaucoup Cécile et je laisse Gérard Biard répondre oui ça fait enfin ça fait partie des choses qu'on envisage pour l'instant c'est un petit peu dans la situation dans laquelle on est c'est un petit peu compliqué à mettre rapidement en place on sait pas sur quelle forme ça va quelle forme ça va prendre mais il est clair que un de nos un de nos but prochain est de de venir enfin d'aider le dessin de presse le dessin de caricature le dessin d'opinion à travers le monde maintenant se servir de charlie hebdo comme de réceptacle je sais pas moi personnellement j'en suis pas convaincu moi ce que j'aimerais c'est que c'est que ces gens c'est que ces gens publient dans leur pays c'est que ces gens fassent des journaux chez eux c'est que moi je on m'a posé la question évidemment au lendemain du 7 janvier est-ce que est-ce que ce ne serait pas bien par exemple de fusionner maintenant charlie hebdo et ciné et ciné mensuel je dis non il faut que il faut qu'il y ait charlie hebdo et ciné mensuel il faut même qu'il y en ait d'autres il faut même qu'il y en ait plusieurs donc c'est vers ça peut-être qu'on va tendre allez-y je suis désolée de revenir en arrière j'essaie de s'y aller en avant je ne peux que m'inscrire en faux sur l'idée que l'éducation est inutile et ne fasse rien surtout l'éducation en médias d'abord c'est insulter les hordes d'activistes et d'enseignants dans le monde entier qui ont créé le partenariat global de l'éducation en médias avec l'UNESCO donc on est dans un dans un mouvement mondial dont on peut tous se féliciter parce qu'il s'est créé en appui à la démocratisation et en appui à la liberté d'expression donc je crois qu'il faut vraiment être dans un moment de suture plutôt que dans un moment d'insulte et de polarisation de différentes communautés qui ont intérêt à travailler ensemble dans la même logique je rappellerai que Luc Lémy par exemple qui soutient la création de journaux d'expression lycéenne et collégienne favorise notamment la naissance de vocation et que nous avons été extrêmement affectés par ce qui est arrivé à Je suis Charlie parce que beaucoup d'entre eux de ces caricaturistes ont émergé à l'école donc il y a des liens extrêmement puissants entre l'école et les médias et la démocratie et je crois qu'il ne faut en négliger aucun et qu'il ne faut pas en mépriser un seul et je crois qu'il faut vraiment là que l'on soit dans une logique où on reconnaisse tous le besoin de se soutenir entre communautés qui se sont malheureusement clivées dans de la méfiance et je crois que c'est à ça qu'il faut qu'on travaille à l'avenir le Clémy et toute la communauté de l'EMI merci un mot à ajouter oui enfin non non mais j'ai dit ce que je pensais j'ai essayé de le nuancer un petit peu ensuite si mes propos ont été considérés comme insultants j'en suis désolé parce qu'il n'y avait aucune nuance ni méprisante ni insultante il y avait simplement une attitude disons de recul par rapport à ce que j'estime être un acte de foi et que foi que je ne partage pas désolé écoutez si l'obligation d'être unanime s'applique ici alors je ne sais pas où on va discuter monsieur allez-y par Albéric de Gouville France 24 mais surtout maison des journalistes c'est avec cette casquette que je suis intervenu justement ce matin sur l'atelier éducation aux médias alors je ne veux pas alimenter du tout la polémique la polémique est close mais c'est juste apporter un éclairage tout le monde était assez unanime avec effectivement ce que vient de dire madame Duclémy c'est qu'il n'est pas question que des journalistes bobos parisiens aillent prêcher leur vérité en tant que journaliste formaté mais tout le monde était unanime pour dire que c'était essayer d'aider à décrypter pour justement lutter contre la propagande notamment et ça c'est effectivement je pense que c'est super important et on l'a vu ça a déjà commencé depuis le 7 janvier il y a plein de journalistes qui sont allés en partenariat avec le Clémy notamment dans les écoles juste pour donner des informations sur Charlie Hebdo par exemple tous les gamins sont super surpris que en 1970 à la mort de De Gaulle on ait pu titrer balle tragique à Colombé un mort qu'en 1974 les 14 élections jusqu'à on ait pu titrer tête de noeud ils sont tous persuadés ils sont tous persuadés que Charlie Hebdo est un journal islamophobe non il faut leur expliquer que les unes consacrées à l'islam sont je ne sais pas Gérard-Rafé vous allez me dire mais sont minoritaires très peu sur Marianne Marianne s'est amusée à compter en 2014 l'an dernier les unes sur l'islam c'était à peu près 1,5% voilà 1,5% donc c'est absolument dérisoire et une autre chose que je trouve importante aussi alors là c'est la maison des journalistes qui s'exprime nous on accueille des journalistes réfugiés qui ont été exilés torturés et censurés dans leur propre pays et ils vont justement avec le Clémy l'opération renvoyée spéciale dans les écoles et là aussi on a un autre regard et quand ces journalistes s'expriment et racontent leurs conditions de travail dans leur pays il n'y a pas une mouche qui vole donc ça je ne sais pas si le terme est bien choisi mais de l'éducation aux médias qui me paraît être vraiment bien au-delà du formatage des journalistes français et donc ça c'est important avant de reprendre une question je voudrais qu'on prolonge quand même l'autre point qu'a soulevé Ronnie Broman tout à l'heure puisqu'il rejoint aussi quelque chose qui est sorti des préconisations des ateliers tout au long de la journée c'est quand Ronnie Broman nous dit pour contrecarrer la défiance vis-à-vis de vous vous devez aussi vous trouver des moments d'autocritique enfin d'introspection je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'écho c'est pour ça je prolonge je relance là-dessus parce que ça me semble effectivement important j'aimerais avoir le sentiment de nos autres intervenants là-dessus est-ce qu'on manque de ça effectivement est-ce qu'on manque de... et quel doit être le lieu quel doit être l'endroit quelle doit être l'instance je crois que c'était aussi une question qui a été soulevée lors des débats de la journée sachant que c'est peut-être pas une bonne idée d'attendre que cette instance qui vous tape sur les doigts soit une instance politico-administrative comme le CSA moi j'étais je trouve que je suis co-fondateur de Reporters sans frontières qui a eu une époque où Reporters sans frontières prenait en charge ces questions-là nous avions fait des assemblées de journalistes réflexives sur Tim Michoara la guerre du Golfe la Roumanie en particulier les livres d'ailleurs qui en sont issus sont toujours là ils sont disponibles et je crois qu'ils n'ont pas beaucoup perdu d'actualité Reporters sans frontières pour des raisons diverses a laissé tomber ce sujet il me semble que c'est une association de journalistes ou un syndicat ou je ne sais enfin quelque chose qui est à la fois indépendant d'un organe de presse mais qui rassemble des journalistes qui doit enfin qui devrait dans mon idée telle que je l'ai pratiquée ou en tout cas telle que j'y ai assisté devrait assurer le relais mais je suis convaincu que c'est vraiment nécessaire d'abord c'est nécessaire à la pratique du journaliste personnellement je suis plutôt engagé dans l'action humanitaire nous avons un médecin sans frontières un organe qui pose des problèmes qui pose des problèmes douloureux qui suscite des débats parfois vraiment très vifs extrêmement vifs je peux le dire ici c'est extrêmement calme à côté des débats que je peux connaître à l'intérieur tout simplement parce que on soulève des questions critiques et on en a besoin pour avancer pour se positionner pour comprendre le monde dans lequel nous sommes et je crois que les journalistes sont dans la même situation que nous de ce point de vue là de la nécessité d'un lieu d'une instance où on débat on accepte l'autocritique on discute entre nous j'aimerais avoir votre sentiment à tous les deux eu et Trenghien ou Gérard Bière qui m'a aimé les deux c'est certain que ça ne peut pas faire de mal mais bon il n'y a pas enfin dire que dire que les journalistes sont en général alors je ne sais pas si c'est les journalistes ou si c'est l'ensemble des rédactions ou sont moutonniers parce que c'est aussi un petit peu de ça dont il s'agit ça me paraît oui ça me paraît être une évidence il n'y a qu'à prendre l'exemple de ce qu'on appelle dans le jargon du métier les marronniers qui dans les dans les news magazines reviennent en permanence on a l'immobilier à Paris on a le salaire des cadres on a le palmarès des cliniques on a et ça revient ça revient régulièrement on sait on sait on sait on sait tous pourquoi pourquoi ça revient parce que d'un seul coup on a des des annonceurs catégoriels donc ça permet voilà après est-ce que ça a moins de conséquences que de défendre l'entrée en guerre en Libye non non mais ça on est bien ça fait partie ça fait partie de cette de ce de cet aspect moutonnier qui 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 faut effectivement oui discuter et je pense pas que je pense pas qu'une instance effectivement comme le CSA soit le meilleur endroit pour en discuter parce que c'est d'abord ils sont pas là pour ça ils sont là pour en gros surveiller une sorte de cahier des charges à la fois à la fois technique et à la fois de fond tant que c'est technique ça va tant que c'est technique ça va bon après c'est sur le fond ils ont pareil ils disent pas que des âneries non plus mais ils interviennent parfois aussi pas forcément pas forcément à bon escient mais en tout cas ça permet ça permet de poser ça permet de se poser des questions mais oui pourquoi pas une instance une instance professionnelle où on pourrait on pourrait débattre se demander pourquoi d'un seul coup quand il y a quand il y a bon une entrée en guerre par exemple comme comme vous en parliez tout à l'heure une grosse majorité des médias pas tous une grosse majorité des médias les plus visibles suivent derrière comme un seul homme la doxa la doxa qui est du moment parce que ça tourne très vite aussi Vétrine Vienne votre sentiment là dessus de l'utilité d'un lieu où on débattrait ensemble d'une instance que sais-je enfin qu'est-ce que vous en pensez une instance ça me paraît assez institutionnelle j'ai l'impression qu'on va discuter entre gens de bonne famille sans forcément que ça produise quelque chose de très très concret moi je voudrais prendre simplement un exemple concernant notre média où je rapporte l'information parce que je n'ai pas participé directement mais c'est qu'effectivement Safir News et un autre média en Espagne ont voulu créer justement une sorte de forum avec tous les médias d'actualité sur le fait musulman au niveau européen pour justement débattre échanger et voir quels sont les lignes éditoriales échanger des informations comment le fait musulman est perçu dans chaque pays comment le traiter et puis aussi s'échanger des bonnes pratiques etc. donc ça a été lancé je ne sais plus en quelle année soit en 2009 et finalement ça a capoté tout simplement parce que Safir News était le seul qui était traité sur le plan journalistique alors que les autres médias étaient soit issus de grandes fédérations musulmanes donc avec une tendance soit religieuse soit peut-être politique soit carrément par des mosquées donc voilà mon expérience d'échange de bonnes pratiques dans ce milieu là sinon au quotidien l'échange c'est pas l'échange de bonnes pratiques c'est plutôt des conversations mais là tout le monde le fait c'est des échanges entre collègues entre confrères et donc effectivement sur le fait musulman Safir News est très sollicité donc je l'ai déjà dit après les attentats du 7 janvier mais avant aussi donc c'est de longue date que nous sommes sollicités et que c'est vrai qu'on déjeune souvent avec nos confrères pour échanger les informations et pour qu'il n'y ait pas forcément un traitement anxiogène de l'islam de France on va prendre une dernière question peut-être deux mais là ça fait longtemps c'est là dessus c'est sur le même sujet alors si c'est sur le même sujet et puis après là et après on va clore oui vous n'étiez pas là tout à l'heure pour la restitution des ateliers mais en fait dans 3 des 4 ateliers qui ont travaillé 3 heures ce matin la question a été soulevée et 3 des 4 ateliers ont conclu justement l'importance d'un lieu qui n'existe pas à part de temps en temps les assises d'un lieu permanent qui permettrait d'échanger or c'est précisément ce que défend notre association la PCP association de préfiguration de la conseil de presse depuis 8 ans et qui consiste à réunir d'une façon légitime à la fois les éditeurs de médias et des agences et les patrons d'agences les journalistes les représentants des journalistes et les représentants du public pour éviter tout corporatisme et d'avoir un travail permanent sur la déontologie mais dont le premier dont le premier devoir serait de veiller au respect de la liberté d'expression et de la liberté d'information par conséquent ce il y a un désir qui s'est déjà manifesté dans la profession et ailleurs que ce projet aboutisse il n'est pas encore abouti mais on l'espère et puisqu'on a parlé du CSA à différentes entreprises bien entendu dans cette optique là nous la plupart des gens qui défendent ce projet il en existe 19 de ce genre de conseil en Europe dans l'Union Européenne et une centaine dans le monde en ce qui concerne le CSA nous considérons que le CSA n'est pas légitime à intervenir dans des problèmes concernant la tontologie sur la liberté d'expression certainement mais on a vu récemment qu'il était là plutôt pour la limiter que pour la défendre et nous pensons que c'est à une instance totalement indépendante qui ne soit pas nommée politiquement mais qui émane des pouvoirs publics et de la société civile que devrait revenir cette réflexion permanente alors ce lieu effectivement est à construire parce que il serait bien utile et pour vous prendre un seul exemple j'ai pris ce patent en atelier le dernier conseil de presse créé en Belgique c'est le conseil de déontologie créé en Europe pardon j'ai commencé à être fatigué ce soir parce que je suis vieux mais il y a de fait un conseil de déontologie en Belgique c'est le conseil de déontologie journalistique de Belgique francophone et bien après les attentats de Paris il s'est auto-saisi de la question et les trois collèges ont travaillé et sont en train de travailler pour essayer de mettre au point on espérait que son secrétaire général sera là cet après-midi mais il n'a pas eu la possibilité pour mettre au point justement quelques règles quelques recommandations de bonne pratique parce que bien évidemment ce type d'instance n'est pas là pour sanctionner mais pour appuyer à la responsabilité et aider les gens à l'exercer collèges ou figures sauf errant de ma part aussi des magistrats des avocats enfin aussi par exemple des représentants de la société civile et des personnes compétentes oui dans beaucoup de ces conseils de presse à l'étranger c'est le cas universitaire magistrat etc alors rapidement une, deux questions et après on va ouvrir le micro ça va bien bonsoir c'est bon alors Hugo Traher fondateur d'un jeune média citoyen Radio Londres moi je voulais revenir simplement sur la ce qui concerne l'éducation aux médias il s'avère que je suis encore lycéen j'ai 17 ans et j'ai la chance d'être en section internationale donc en l'occurrence j'ai des cours en français avec des profs du public et aussi des cours en anglais par des profs qui sont en fait dans le privé et ce qui est très intéressant c'est que les cours d'histoire par exemple ne sont pas du tout sont très différents que ce soit pour l'anglais par des profs du public et par des profs du privé notamment ce qui est très intéressant c'est que dans les cours des profs anglais on a une approche critique mais c'est vraiment je veux dire c'est presque la majorité de ce qu'on fait c'est une approche critique des documents c'est à dire qu'en permanence et ça je ne le dans mes cours en tout cas en public je ne le retrouve pas forcément et du côté anglais on a une approche critique des documents c'est à dire qui a écrit le document est-ce qu'on peut le croire pourquoi est-ce qu'il aurait écrit de telles choses etc. et ça me semble très important que de parler de ça parce que pour moi l'éducation média ça peut passer par un cours spécialement dédié à ce sujet dans les collèges et les lycées et ça peut aussi passer justement par une nouvelle approche de certaines matières notamment ici de l'histoire et pour combattre les propagandes sur les réseaux sociaux etc. il me semble important justement d'éduquer à ce raisonnement critique vers les médias et ça peut passer donc par un nouvel enseignement de ces matières merci alors une dernière intervention il y en avait une là c'est ça Pierre Gantz je serais vrai je voulais juste dire que par rapport à la réflexion sur ce qui s'est passé dans les médias à partir du 7 janvier on peut se reporter au rapport qui a été fait par l'observatoire sur la technologie de l'information qui a été mis en ligne ce matin sur le site de cet observatoire qui veut justement réunir des journalistes des éditeurs des représentants de la société civile pour essayer d'analyser au fil de l'actualité la façon dont les médias traitent des sujets de la façon dont parfois ils peuvent aussi déraper donc sur le travail qui a été fait depuis par les médias entre le 7 janvier et le 11 janvier et même un peu au-delà il y a déjà un premier travail collectif et pas corporatiste qui est fait par cette association qui regroupe de grands médias maintenant très nombreux France Télévisions l'AFP etc. des organisations syndicales de journalistes des représentants de l'association civile à travers le Clémy ou d'autres institutions de ce genre là ça existe déjà on peut déjà avoir une approche de ce qui peut être fait et j'invite tout le monde à éventuellement rejoindre cette association merci beaucoup merci à tous merci à Rony Broman merci à Ué Triné de Guyane et merci beaucoup à Gérard Biard parce qu'on sait que c'est pas facile en ce moment et qu'il y a aussi pas mal de boulot à Charlie Hebdo merci beaucoup et bonne soirée à tous merci un petit mot de conclusion Lucas quelques derniers mots avant que nous nous séparions dernier mot pour vous présenter quelques mots pour vous présenter Christophe Boucher le maire adjoint de Tours puisque vous ne le savez pas encore tous asseyez-vous les prochaines assises de l'information et du journalisme auront lieu dans la belle ville de Tours les 9, 10 et 11 mars prochains donc dans un an et que les assises ont vocation maintenant à s'installer de manière pérenne à Tours d'y créer du lien d'y créer des rencontres des amitiés des discussions comme celle qu'on a eu aujourd'hui à Tours donc je laisse la parole pour quelques mots à Christophe Boucher qu'on est maire adjoint de Tours qu'on est ravis d'accueillir dans cette belle aventure bonsoir à tous bonsoir à tous je ne sais pas si vous m'entendez mais ça va venir je pense est-ce que le micro peut est-ce que ça voilà oui bonsoir à tous écoutez nous sommes très c'est une lourde charge pour moi en tant qu'ancien journaliste pendant 20 ans d'ailleurs j'ai reconnu quelques visages familiers effectivement de venir officialiser aujourd'hui le fait que à la fois la ville de Tours dont certaines seront fières aujourd'hui et l'agglomération de Tours c'est-à-dire Tours Plus sont prêtes à accueillir les assises comme il était dit par Lucas de façon pérenne durable si vous le souhaitez de façon à pouvoir ancrer dans le territoire les travaux j'ai cru comprendre qu'il y avait des besoins vous aviez des recherches de permanence un petit peu pour travailler pour travailler autour du métier évidemment nous sommes extrêmement ouverts à tout cela et je pense que de s'installer de façon un peu plus durable dans une ville permettra de s'ouvrir sur la ville de s'ouvrir sur les territoires de s'ouvrir sur l'université de s'ouvrir sur éventuellement si vous le souhaitez l'IUT pour travailler et évidemment tous les autres organismes qui sont disponibles dans une dans une métropole provinciale donc évidemment c'est une grande fierté pour nous Philippe Briand le président de Tours Plus et Serge Babary le maire de Tours ont été ont accueilli Jérôme de façon chaleureuse et agréable j'étais même pas moi qui suis le journaliste de l'étape j'étais pas dans la boucle au départ donc je n'y suis absolument pour rien mais ils ont été extrêmement séduits par le projet d'organiser tout cela à Tours et je crois que ça sera une façon de pour vous éventuellement une nouvelle façon de travailler pour nous une façon de rayonner puisque moi je suis adjoint au rayonnement parce qu'à Tours on sent ce besoin que la ville a besoin de s'ouvrir vers l'extérieur donc je au nom de Philippe Briand le président de l'agglomération au nom de Serge Babary je suis extrêmement heureux ce soir d'officialiser ce partenariat et de vous accueillir pour les prochaines longues années je l'espère premier rendez-vous 9, 10, 11 mars oui alors premier rendez-vous c'est donc au printemps prochain vous pouvez déjà le noter 9, 10 et 11 mars à Tours vous verrez il y en a beaucoup qui connaissent je sais je reconnais quelques visages familiers c'est à une heure de TGV donc c'est vite fait quand tout se passe bien mais ça se passe bien dans 80% des cas donc vous serez très vite à Tours et vous verrez aussi que nous développons tout un axe sur la gastronomie ce qui peut être utile pour chacun d'entre nous toujours et un axe important aussi sur la francophonie ce qui peut être aussi un sujet de débat intéressant pour nous tous merci beaucoup je remercie aussi beaucoup Jean-Marc Four j'ai même pas eu le temps pour ce passionnant débat merci à vous tous aussi d'être venus débattre cet après-midi un grand merci également à Lucie Guédon et à Sarah Lou le Perse qui ont organisé toute cette belle journée des assises merci à elles bonne soirée merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021